Eh, en mes paroles, Val Thierre, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierreman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thierre, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Boalaïa, majizu kaliji upulwa. Demande aux maorais, ils savent. PDG, let's get it ! We hustle, baby. Le Thierreman. Hustle, baby. Le Thierreman. We hustle, baby. Le Thierreman. De retour sur Oui et Seul, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Rappeur, punchliner, lyriciste, homme de cœur, mais surtout, philanthrope. L'homme qui l'on nomme, malsain l'assassin, cynique. Ça va, mon ref ? Comment y va, le frangin ? T'aurais dû faire des intros de boxe, mon frère. Tu sais ramener le truc. Ça va, Mangel ? Impeccable, mon frérot. Impeccable. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, frangin. Merci, merci à toi, surtout. Je te le disais, frérot. On a grandi avec tes sons. On t'a écouté. Tu nous as donné de la force à toute une génération. Et pour toutes ces choses-là, frangin, au nom de toute l'équipe de Oui et Seul, nous te remercions, mon bro. C'est normal. Ça fait plaisir. Merci, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? C'est la tradition ici. T'inquiète, j'ai suivi. S-I-N-I-K, ou bien Malsain l'assassin, ou bien Monsieur Punchline, ça dépend. Rappeur issu du 91, j'ai grandi aux Ulysse. Tout s'est passé là-bas. Toutes les fondations ont été posées là-bas. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Neuf albums à mon actif, deux streets CD, pas mal de shows. Et voilà, fan de rap depuis ma tendre enfance. On est passé par l'école aussi du Clash, l'école de la Punchline, l'école de plein de choses. On a essayé d'expérimenter un peu tout ce qui touchait au rap. Et voilà, donc je me décrirais plutôt comme un rappeur lyriciste, on va dire. Magnifique, frangin. On va retracer le parcours, forcément. Moi, je veux que tu me parles de ton arrivée déjà dans un premier temps aux Ulysse, en 84. Déjà, tu étais petit à l'époque, clairement. Mais est-ce que tu as des flashs de cette époque-là ? Je m'en rappelle très, très bien. Vas-y. Je m'en rappelle très bien. On est arrivé dans la voiture de mon daron, la 504 beige à mon père. Et on est arrivé dans un quartier avec des très grands tours. Moi, je suis né à Paris à la base. Donc, j'ai vécu un peu dans le 92, mais j'ai vécu aussi à Paris. Et j'étais surpris de voir autant d'espace. C'est la différence entre la banlieue et Paris. C'est qu'en banlieue, tu as beaucoup plus d'espace. Tout est très grand. Donc, des très, très grandes tours, des grandes dalles de béton. Un parc nord, ce que nous, on appelle le parc nord aux Ulysse. C'est un espace avec des lacs, des terrains de foot. Et voilà. Et je me rappelle très, très bien. On est arrivé au pied d'une tour, la tour Juillet, la tour où j'ai grandi. Et on est monté, 13e étage, l'impression de vertige. Donc, voilà. C'est les premiers souvenirs que j'ai. Il faisait extrêmement froid. C'était en février. Il faisait très, très froid. Mais déjà, une bonne impression. Et surtout, cette impression de grandeur et d'immensité, en fait. Qui changeait vraiment avec les petites rues parisiennes. Mais il y avait 12 tours dans ta cité ? Il y en a 12. Il y en a même une de plus qui s'appelle la tour Equinox, qui est un petit peu plus isolée. Et beaucoup, beaucoup de bâtiments. Mais ouais, c'est ça. Chaque tour a un nom de deux mois. Moi, c'était la tour Juillet. Moi, je veux que tu me parles cette fois-ci de l'ambiance au sein même du foyer. Parce que très tôt, tu disais à quel point vous étiez pauvre. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas si on était pauvre ou très, très modeste. Parce que pour moi, la pauvreté, c'est quand tu n'as même pas de quoi manger. Et ce n'était pas le cas. Mais on était juste au-dessus, on va dire. Juste au-dessus. Et c'est vrai que tout paraissait trop cher à l'époque. J'ai grandi un peu dans cette culture-là où quoi que tu demandes, quoi que, peu importe tes rêves d'enfant, peu importe ce qui est à la mode, peu importe la sortie qui est à la mode, peu importe tout ce qu'on a envie de faire. Chaque chose était toujours beaucoup trop chère. Et c'est vrai que mon père était déménageur. Ma mère était, à cette époque-là, nourrice. Et ouais, c'est la vie très, très modeste que beaucoup, beaucoup de gens ont connu. Peut-être même un petit peu plus que la norme. Mais tu grandis dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que tu deviens après, par la suite, très, très débrouillard. Parce que tu t'habitues à ça et que ça ne te convient pas, quoi. Et moi, je veux que tu me parles de la vie en cité. Tu sais, parce que dans nos cités, on a aussi eu des familles blanches. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour eux. Mais tu sais, chez certains immigrés, on pouvait se réfugier derrière la religion. Et derrière ces choses-là, qui nous permettaient, du moins, pardon, finalement, de voir la vie différemment. Et à certaines familles, du moins, au vu de mon expérience de français, eh bien, c'était un peu plus dur pour eux. Parce qu'ils n'avaient rien sur le caisse. Tu vois ce que je veux dire ? Ils pouvaient se rattacher sur rien. Il y a la religion et il y a le fait qu'en été, moi, tous mes potes, ils partaient au bled. Et le quartier se vidait, en fait, au fur et à mesure, à partir du mois de juin. Parce qu'à l'époque, ça partait très, très tôt. C'est-à-dire que le dernier mois d'école, déjà, même, il était zappé. Le mois de juin, il était zappé. Donc, le quartier, il se vidait à partir du mois de juin. Et c'est des souvenirs que j'ai. C'est vrai que... Moi, mon père est d'origine algérienne, mais je n'ai pas eu ce lien avec l'Algérie. Tu vois ce que je veux dire ? J'y suis allé après, par la suite, par mes propres moyens et parce que j'en avais envie. Mais je n'avais pas ce contact avec l'Algérie. Ma mère était française. Et du coup, c'est vrai que nous, on était sur place. Donc, dans mon quartier au Bergère, la particularité, c'est que tu avais des familles françaises, tu avais des familles ronois, des familles rebeux, tu avais des turcs, tu avais une grosse communauté aussi de portugais. Et en vrai, quand on était petit, on ne se rendait même pas compte de ces différences-là. Nous, on était tous dans le même quartier. On était tous à la même échelle. On était tous au même niveau. Et il n'y a que l'été où vraiment, tu sentais une différence puisque je te dis, le quartier se vidait et les familles françaises restaient au quartier puisque ton bled, c'est la France. Absolument. Et du coup, tu es au quartier, tu es là. Et c'est vrai que j'ai passé des étés très, très compliqués. J'ai des souvenirs vraiment d'été où il n'y avait personne, où c'était mort. Je me revois encore jouer sur mon petit terrain de basket, tout seul et tout, en pleine canicule, parce que tout le monde était parti. Et puis, c'est vrai, il y avait la religion pour certains, il y avait le bled pour d'autres. Et toi, tu es un peu entre tout ça. Et c'est vrai que tu es sur place, donc tu subis. Et est-ce que la misère a soudé les liens fraternels ? Tu sais, parce que dans ton livre, tu parlais d'Alexa, ô combien vous étiez proche, et ce, depuis toujours même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est vrai. Donc là, avec Alexa, tu l'as bien stipulé, et je suis ravi de l'entendre, mais avec les autres, avec tes oncles ? Bien sûr, bien sûr, avec tout le monde, frérot. Avec tout le monde. La misère a ce côté très particulier où ça rapproche vraiment les gens. C'est-à-dire que ça crée une espèce de solidarité quasi instantanée. Et tous les gens qui sont en galère, en fait, ont une entraide que les gens plus aisés n'ont pas forcément. Et nous, moi, j'étais dans une tour où tu pouvais demander tout à n'importe quoi, et n'importe quoi, pardon, à n'importe qui, où tout était faisable, où tu avais une coiffeuse, tu avais des gens qui te préparaient des plats, on était très, très, en vrai, très, très solidaires, très, très soudés. Et je pense que si on avait grandi dans des quartiers plus huppés, on n'aurait pas connu ces trucs-là. Donc, la misère à ce côté où ça rapproche vachement les gens, et que ce soit mes oncles, ma sœur, mes parents, ou quoi, quand tu vis dans ce truc-là, à un moment, forcément, tu vois, ça noue des liens à vie, quoi. Mais tu sais, parallèlement, toi, tu parlais de ton oncle, Marcel, Mouande, tu vois, et finalement, ça fait un peu en torse à ce que tu es en train de dire actuellement. Lui, c'est un cas à part, on va dire. Lui, c'est un cas à part. Parce que je le dis dans le livre, en fait, alors, là, je fais un bond en avant, mais quelques années plus tard, après les Ulysse, en fait, on a été de nouveau expulsés. Par la force, c'est vraiment dans l'urgence. Donc, on s'est retrouvés dans une situation très, très compliquée. Et on est partis vivre, du coup, dans l'ancienne maison de mon oncle, Marcel, effectivement. Et c'est vrai qu'en fait, lui, sa seule préoccupation, c'était d'être sûr que les loyers étaient payés. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, de mes yeux d'enfant, de le venir voir récupérer les loyers auprès de son frère, donc mon père. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué. Parce que plus jeune, je l'aimais bien, je le trouvais plutôt jovial et tout. Et là, j'ai vu une autre facette de lui. Et c'est vrai que ça dénote avec cette solidarité de famille, etc. Mais dans ma famille, en général, il dénote. Donc, lui, il est un petit peu à part pour plein d'autres choses aussi. Bon, bah, ok. Le message est passé encore. On va rester toujours sur cette thématique de pauvreté, etc. Tu sais, moi, j'ai cru comprendre aussi que ta mère avait des problèmes d'addiction avec l'alcool. À une époque. À une époque, tout à fait. Et c'était lié à votre condition ? C'est quand on est parti des Ulysse. En fait, ces problèmes-là ont commencé quand on est parti des Ulysse. Parce que c'est la fameuse 21 rue de l'avenir. J'en ai fait un morceau. J'en parle aussi. Je le décris beaucoup plus dans le livre, etc. Mais cet endroit-là, cette adresse-là restera pour moi les plus dures années de toute ma vie. Les plus dures en termes financiers, en termes de confort. On était dans une maisonnette délabrée de 20 mètres carrés. Du coup, moi, j'avais plus de chambre. Ma sœur n'en avait plus non plus. Il y avait un carreau cassé. C'était vétuste. C'était vraiment une maison des années, je ne sais pas, 40 ou 50. Un vieux truc éclaté. Et ma mère a très, très mal vécu notre deuxième expulsion quand on est parti des Ulysse. Puisqu'on était dans une tour, mais on avait quand même un certain confort. On avait un appartement. Mes parents avaient leur chambre. J'avais ma chambre, ma sœur aussi. C'est les appartements de banlieue. Donc, c'est des F4. C'est quand même assez grand, etc. Et là, tu te retrouves dans un truc minuscule qui a pu le renfermer, où en vrai de vrai, peu de gens auraient pu vivre. Et c'est vrai que ma mère a très, très mal vécu. Moi aussi, d'ailleurs. Et toute ma famille en général. Mais ma mère a très, très mal vécu ce truc-là. Et une des conséquences de ça, ça a été de tomber dans l'alcool, malheureusement. Et grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a duré longtemps. Mais il y a eu cette conséquence-là. Dans la vie, il peut arriver des choses qui amènent d'autres choses. Et malheureusement, notre condition sociale à ce moment-là était tellement basse. On était vraiment, je te le dis, de toutes mes années, c'est vraiment mes années les plus difficiles. 21 Rues de l'Avenir, c'est même quand j'y repense, je me demande encore comment on a réussi à traverser ça. Parce que je n'aurais jamais assez de mots pour décrire l'endroit dans lequel on était. On est passé d'un truc, d'un appart très, certes, de banlieue, dans une tour et tout, mais à un truc très confortable, à quand même, à quelque chose de limite inhabitable. Et on est resté quand même six ans, presque six ans et demi dedans. Je te dis, l'hiver, tu crevais de froid, c'était mal isolé, c'était vétuste, c'était vraiment vétuste. Et ouais, ma mère l'a très mal vécue. Qu'elle repose en paix. On parlera de ta chère mère après, bien évidemment. Et tu sais, dans cette période de doute et de tourbillon, on peut également se réfugier dans le travail. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, je vais faire le parallèle avec le foot. Toi et moi, on est des mordis de foot. Et il y a Lukaku qui disait que il était tellement pauvre qu'il n'avait pas le choix de réussir. Que de réussir, pardon. Il était tellement pauvre. Tu vois ce que je veux dire ? Et quelque part, il a puisé dans ces réserves-là pour en faire une carrière. Est-ce que toi, très tôt, tu t'es dit par n'importe quel moyen, il faut que je puisse me faire un chemin ? Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ces années-là ont été incroyablement difficiles à vivre et incroyablement bénéfiques. Au final, quand tu arrives à faire de la musique, quand tu en viens à faire de la musique, quelque part, ça te crée tellement un vécu, tu as tellement de choses à dire, tu as tellement de colère, tellement de rage, etc. Et j'en ai fait une marque de fabrique, mais involontaire. Si tu écoutes mes premiers morceaux, je suis presque en train de crier parce que c'est vraiment de la colère, c'est de la rage, il y a trop de choses à dire, trop de choses à dégager. Et dans mes premières années de musique, ça m'a vachement servi. Donc moi, tu parlais de Lukaku, moi en fait, le chemin que j'ai tracé, c'est dans la musique. Et toutes ces galères-là, tout cet inconfort, tout ce qu'on a vécu, ce manque d'argent, la promiscuité, toutes ces choses-là, pour écrire des putains de morceaux, parce que les gens ressentent quand c'est sincère. Un mec qui s'invente une vie ou un mec qui raconte sa vie, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'indirectement, ça m'a servi. Et en tout cas, ça m'a conditionné à me dire, écoute, il faut coûte que coûte y arriver. Parce qu'avant ça, avant de gagner de l'argent dans la musique, il y a encore eu après des années compliquées derrière. Mais le jour où ça arrive, tu as l'impression de récolter les fruits de tout ce que tu as semé et de pouvoir enfin aider tes parents, ce qui était pour moi, en tout cas, c'est un rêve de gosse. Et on va rétro-pédaler un petit peu. Toi, tu disais que tu étais des bergères. Oui, c'est ça. Voilà. Tu faisais ta petite vie. L'école, ce n'était pas trop ça. J'ai cru comprendre. Oui, c'est vrai. Tu as arrêté très tôt au collège. Oui, c'est ça. Voilà. Après, juste après, tu es parti bosser avec Madame Henri. C'est ça. C'est ça. Tu as tout suivi. C'est exactement ça. Déjà, moi, je veux que tu me parles de ces étapes de ta vie, s'il te plaît. La fin du collège j'ai le début de la vie professionnelle. Exactement. J'étais au collège et comme beaucoup, je galérais. Et je pense que j'ai fini par lasser tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment les profs, enfin, tout le système scolaire. Et arrive la quatrième où on commence à te parler d'orientation. Moi, j'en avais marre. Eux, ils en avaient marre de moi. Et presque d'un commun accord, en fait, on s'est dit qu'il fallait partir sur quelque chose, une voie professionnelle. Ce que je dis aussi dans le livre, c'est que le menu, il est archi restreint à l'époque. On ne propose pas des métiers qui font rêver. En tout cas, moi qui ne me faisais pas rêver, c'était soit de la cuisine, soit les trucs aux espaces verts de la mairie, soit de la chaudronnerie. Enfin, des métiers très, très compliqués qui ne faisaient absolument pas rêver à l'époque. et je me suis retrouvé comme ça, en fait, l'année suivante, dans un CFA, un centre de formation à l'apprentissage, dans le 91, à rentrer dans une classe, en fait, pour essayer d'obtenir un CAP cuisine. J'avais 15 ans, donc je n'étais pas payé, j'étais pré-apprenti. C'est important de le dire parce que tu n'as même pas la motivation de gagner de l'argent. En fait, tu es totalement gratuit et totalement bénévole. Et je me suis retrouvé dans un restaurant où tout a été très, très compliqué. Tu parlais de Madame Henri qui était un peu raciste ou en tout cas très tyrannique. Tu n'es pas payé, tu n'es pas le souffre-douleur, mais tu es le seul mec qui vient de banlieue. Ils savent que tu as des origines, donc ils te donnent un surnom, en l'occurrence Mouloud, que je trouvais avec du recul assez raciste et gratuit. Donc, ça s'est très, très mal passé en fait. Et puis, je sentais que je n'étais pas à ma place, même si j'étais tombé dans un bête de restaurant, ce n'était pas ce que je voulais faire de base. Donc là, ça a été encore plus compliqué, on va dire. Et par la suite, tu as fait quoi alors ? Tu savais que là, ce n'était pas ta voix, donc tu as vrillé. Oui, j'ai vrillé, parce que j'ai accumulé beaucoup de colère là-bas. J'avais 15 ans, j'étais le plus jeune de la troupe, il y avait des serveurs, il y avait des pâtissiers, des cuisiniers, enfin tout ce qui fait un resto, le patron, la patronne, etc. Moi, j'étais le plus jeune de tous, donc au début, j'ai fermé ma gueule, mais tu vois, le fait qu'il m'appelle Mouloud, le fait qu'il me donne toujours les trucs relous à faire, etc., chez moi, en tout cas, ça a créé une certaine colère et bien souvent, chez moi, quand c'est comme ça, à un moment, je sais que ça va ressortir et ça va rejaillir et c'est ce qui s'est passé dans un repas où en fait, elle m'a dit ta gueule pour un truc gracieux et j'ai complètement vrillé, j'ai pris une assiette, je l'ai jeté en pleine tête, c'est passé juste à côté d'elle et de là, en fait, mon masque, il est tombé, ils se sont dit, ah ouais, lui, c'est pas le gentil mec qu'on croyait, le souffre-douleur et tout, en fait, et c'est comme ça, en fait, que mon aventure s'est arrêtée. J'ai même pas, enfin, il y avait une année de pré-apprentissage, deux années d'apprentissage et j'ai même pas fait, l'oculon, de se dire ce truc-là, il n'est pas fait pour moi, je pense que la plus grande des richesses dans cette vie, c'est de faire ce qu'on aime et quand tu fais pas ce que t'aimes, bah tu subis ta vie et j'avais 15 ans et je me levais tous les matins et je me disais, putain, je vais aller dans ce putain de restaurant et ils vont me faire faire ci, ils vont me faire faire ça, tu fais que des tâches de merde, il n'y a rien qui te plaît donc c'était très dur et comme bien souvent, bah ouais, j'ai craqué. Et par la suite, parce que tu sais, encore une fois, ça n'était pas fait pour toi, t'es parti faire des petits larcins et tu disais que, en fait, c'était tellement compliqué à la maison que tes parents ne te demandaient même plus la provenance des sous. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après cet épisode-là, donc ça, c'est deux ans après la période CAP Cuisine et tout ça, il y a des matins où je me levais en fait et où je voyais mon père avec le regard des mauvais jours et je comprenais instantanément qu'en gros, c'était un problème d'argent et c'est vrai que plus j'ai grandi, ça, c'est vers l'âge de 17 ans et ça, c'était quelque chose de nouveau parce qu'à l'époque, bon, il me préservait un peu de ça et il y a eu une période où c'était tellement compliqué qu'il n'hésitait pas à me demander si en gros, je n'avais pas quelques billets en trop, tu vois, ou si je pouvais en trouver dans l'urgence, toujours dans l'urgence et du coup, c'est vrai que là, tu as une petite tendance à partir un peu au charbon donc moi, je partais aux Ulysse et je me disais j'ai une mission dans ma tête parce que dans ma tête, il fallait que j'aide mes parents, le seul truc que tu trouves en fait, c'est de partir au charbon donc moi, j'étais un 4x4, on pouvait tout faire, on pouvait vendre des polos volés, on pouvait faire des cambriolages, on pouvait faire plein de choses mais l'idée, en fait, ce n'était même pas pour le plaisir ou pour se faire passer pour un autre, c'était vraiment trouver de l'argent assez rapidement pour pouvoir le donner et bien souvent, j'ai réussi et ce que je dis aussi dans le livre, c'est que à ma grande surprise et ça, c'est quelque chose qui me surprenait parce que mon père était assez dur avec les lois, il était assez strict pour ça et c'est vrai qu'il arrive un moment où on ne demande même plus d'où l'argent il vient parce que tu en as besoin parce que sinon le gaz va être coupé ou sinon l'électricité va être coupée ou sinon le téléphone va être coupé ou sinon tel ou tel truc et toi, tu avais un peu cette pression sur les épaules et tu partais aux Ulysse, tu partais avec un objectif dans la tête et le soir, il fallait rentrer avec ce truc-là. Grâce à Dieu, ce n'était pas tous les jours mais c'est quand même arrivé assez souvent. Et le rap dans tout ça, parce que depuis tout à l'heure, on parle de hustle, de débrouillardise mais comment tu es tombé dedans ? Alors déjà, ma première rencontre avec le rap, ça doit être Rap Attitude je pense ou un truc comme ça, la compilation Rap Attitude. Moi, j'étais dans un quartier où c'était très très hip-hop. C'est-à-dire que la grande mode à l'époque, c'était de mettre des amplis à la fenêtre un peu comme dans la haine. J'ai grandi dans ces quartiers-là et j'avais beaucoup de potes qui étaient dedans. Donc, j'ai grandi dans un quartier qui baignait dans le rap. Déjà, la culture rap en elle-même de façon globale, moi, j'ai grandi dedans. du rap, on était déjà dedans. Et après, moi, par la suite, j'ai commencé à rapper. J'ai commencé donc à écrire des textes mais sans instru, sans rien. Donc, c'était vraiment pas structuré du tout. Et j'ai un pote un jour qui m'a appelé et qui m'a dit « Ouais, j'ai un pote, il vient d'acheter une platine, tout ça, il a un peu de matos, il voudrait s'entraîner à enregistrer. » Et c'est comme ça qu'en fait, que tout a commencé. Je suis parti chez lui. Il avait des instru à l'époque, des vinyles avec des instru. Et j'allais chez lui. Arrache, le son était éclaté. Enfin bref, on débutait. Mais mes tout premiers morceaux, je les ai faits comme ça. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Et qui a décelé en premier lieu ton talent ? C'est les mecs de mon quartier. C'est les mecs de mon collège à qui le peu de gens, j'avais un tout petit cercle restreint. Et je faisais écouter mais presque gêné. Parce qu'à l'époque, ta voix, elle n'est pas assurée. Tu ne sais pas du tout ce que tu vaux. Et puis nous, on était dans des quartiers qui étaient très, très durs, qui vanaient fort. Donc, ça pouvait être qui tout doublent, tu vois. Et ça pouvait être genre « Mais t'es sérieux toi, ton son, il est éclaté. Ils auraient pu se moquer de moi. » Et à ma grande surprise, en fait, dès mes tout premiers sons, les gars, mes potes à qui je faisais écouter aimaient ça. Et je voyais que c'était sincère. Donc, ça m'a tout de suite mis en confiance. Mais j'avais un petit panel comme ça de potes, Bigs, Bobby, quelques mecs comme ça. Et je leur faisais écouter. Et après, à l'époque, les cassettes, elles tournaient énormément. Et petit à petit, en fait, les gens dans ma ville ont commencé à m'appeler cynique. On commençait à savoir que je faisais du rap. J'étais jeune, j'avais 16 piges. Mais tu sens qu'il y a un truc positif autour de toi et tu sens que c'est validé, en fait. Même si ce n'est pas encore très carré, très fort d'un point de vue lyrics, etc. En tout cas, c'est validé par le quartier et toi, ça t'encourage à aller plus loin. Et tu avais des refs américains, ouais. Ouais, bien sûr. J'étais fan de Wu-Tang, je kiffais Method Man, j'étais fan de Kerry, j'étais fan... Ouais, j'avais idéalgie. C'était pour moi ce qui se faisait de mieux à l'époque. J'avais tout ce qui se faisait à l'époque, tu vois. Mais si je devais t'en dire deux, ouais, je te dirais le Wu-Tang, peut-être même Mob Jeep, je crois, et Kerry, idéalgie, même la mafia qu'un frit parce que j'écoutais les freestyles de Rimka et tout ça à l'époque. Mais au départ, les gens disaient qu'ils t'inspiraient beaucoup de Kerry. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est les défauts de la jeunesse, ça. C'est que quand tu kiffes quelqu'un et que t'es jeune, toi, t'as pas trouvé encore ton style. Donc, t'as tendance à reproduire ce que t'aimes le plus, tu vois. Mais quelque part, Kerry m'a beaucoup inspiré parce qu'il a toujours d'ailleurs ce truc de l'écriture qui touche. Et moi, j'ai grandi dans cette culture-là, en fait. Je me suis dit ce qui tue le plus dans la musique, c'est ça, c'est d'arriver à transmettre des émotions avec ton écriture. Donc, quelque part, ça m'a inspiré, même si après, j'ai peaufiné et trouvé mon propre style. C'est vrai que quand t'es jeune, t'es là, tu vois, il devait y avoir que tu fais à peu près la même chose en moins bien. Et à l'époque, on me le reprochait. Mais après, grâce à Dieu, j'ai réussi à évoluer. Et je confirme, mon frérot. Tu sais, toi, t'avais ton bloc, comme tu le disais, mais tu traînais aussi à Los Monsas. C'est ça. D'accord ? Tu sais, bon, tu me diras, c'est la même ville, etc. Mais généralement, dans les quartiers, quand on voit un autre personnage aller ailleurs, déjà, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ici, c'est pas son bloc. Tu vois ce que je veux dire ? Excuse-moi, frérot, vas-y. Je te laisse finir. Vous c'était comment ? Vous c'était le même son de cloche ? Non, nous, c'était très différent parce que, en fait, les années Los Monsas, elles correspondent avec le début où je rappe. C'est-à-dire que moi, dès que je rappe, quelques mois après, on crée notre premier groupe. Et dans ce quartier, en fait, c'était vraiment pour moi et ça l'est encore toujours, c'est un quartier très, très hip-hop. Donc, c'était vraiment le quartier rap aux Ulysse. Il y en avait d'autres, on n'était pas les seuls. Mais là-bas, ça rappait énormément. Il y avait une très grosse culture et tous les mecs avec qui je rappais, en fait, les mecs de mon collège avec qui on a créé mon premier groupe, L'Amalgame et tout ça, en fait, tout le monde était basé là-bas. Donc, en fait, le déménagement, il s'est fait naturellement. Je ne suis pas arrivé comme ça en disant, tiens, je change de quartier. Moi, j'étais toujours un mec des bergères. J'ai toujours eu cette image de mec des bergères. Mais c'est vrai que mes années rap, je les ai fait là-bas parce que les mecs avec qui je rappais étaient là-bas, parce que tout se passait là-bas, parce que notre QG, il était là-bas, notre bâtiment 31, il était là-bas et tout s'est fait naturellement là-bas. Et j'ai été plutôt bien accueilli. C'est vrai que chez nous, on n'avait pas ce truc de il ne vient pas de ce quartier, il vient d'un autre quartier. Si tu arrivais à te fondre dans la masse comme ça, tu étais accepté de suite. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai été accepté par tout le monde. Et puis, je te dis, nous, notre passe-temps, c'était le rap. On faisait du rap, on avait notre groupe, on ne parlait que de rap, on n'écoutait que du rap. Donc, c'est vraiment mes années rap, mes grosses années rap, mais jeunes, on va dire, le début, le lancement. Et là-bas, je suppose que tu étais souvent challengé parce que ça a kické dur certainement là-bas. Toi aussi. Est-ce que tu as des anecdotes qui te reviennent comme ça ? J'ai des anecdotes où on était en studio, on avait un petit home studio et c'est vrai qu'il y avait ce côté compète entre nous, mais archi scène. Tu vois, ce n'était jamais pour faire mal à l'autre, mais il y avait tout le temps ce truc où on se disait c'est macramé. Ou ah, je l'ai cramé. Nous, c'est comme ça qu'on parlait. On disait, il t'a cramé, tu l'as cramé. Ça veut dire, tu l'as tué. Et quand tu grandis dans cette culture-là, tu veux toujours être bon. Donc forcément, il y a des fois où j'écoutais le morceau, je me disais, ah ouais, putain, il est chaud. Et il y a des fois où les autres, ils me disaient, ah ouais, là, t'as fait fort, t'as fait fort. Et on avait cette compétition mais saine. C'était vraiment sain. C'était toujours dans un but de s'élever un peu plus et de progresser et de faire mieux. Et je pense que tant que c'est comme ça, c'est cool. Quand ça commence à devenir mauvais, machin, etc., c'est malsain. Là, on était vraiment dans ce délire où, je te dis, on voulait juste progresser et élever l'autre, en fait, et faire en sorte que les morceaux soient les meilleurs, en fait. C'est magnifique. Et dans toute cette période-là, tu continuais ton hustle, pour ne pas dire que t'es larsain. Toujours, frère. Ça, ça ne m'a jamais quitté jusqu'à 24 ans parce que ça, il fallait continuer à vivre. Moi, là, on se parle de rap mais c'est des années où tu n'as rien. Il ne se passe rien du tout. Tu fais des petites compiles invisibles, des petites mixtapes invisibles, tu fais un concert tous les cinq ans, vous n'êtes même pas payé. C'est des années où ça ne prend pas un euro. Donc, si tu comptes sur ça pour vivre, tu vas mourir de faim. Donc, forcément, ça, c'est le petit plaisir, c'est le petit bonus, c'est le truc qui fait que ta vie s'égaye un peu. Tu as trouvé ta voie, tu es content, il se passe des choses positives, c'est cool, c'est artistique mais il y a la vie derrière. Il y a toujours le daron qui toque à la porte, tu habites toujours dans une maison délabrée, il faut manger, il faut s'habiller, il faut être bien habillé, il faut des baskets. Donc, la vie, elle continue et tu es obligé d'aller au charmant. Ce n'est pas un choix, tu ne te lèves pas le matin en disant tiens, je vais aller faire le voyou. Non, c'est qu'à un moment, ça devient ton fonctionnement et tu es obligé de passer par là parce que sinon, tu n'as rien et tu meurs de faim pour de vrai. Donc, bien sûr qu'on a continué. Et la première fois en prison alors, c'était à quel âge ? À 19 ans. À 19 ans. Parce que quand tu es jeune, en fait, on te laisse pas mal de chance. Moi, j'ai eu quand même pas mal de chance, j'ai été jugé mineur plein de fois et c'est vrai que la justice est plutôt cool à ce moment-là et quand tu deviens majeur, c'est vrai que là, par contre, c'est un autre délire et j'ai eu une autre chance, j'ai été jugé, moi, je pense, je ne sais pas, une vingtaine de fois, je pense. Donc, on te laisse une chance, tu es jeune, il est jeune et il y a un jour où ils en ont marre de te voir. Donc, il y a forcément un jour où la sanction, elle tombe et c'était le 30 avril 1999, la première peine de prison. Et comment la famille a réagi face à cette terrible nouvelle ? Parce que tu disais que la relation avec ton père était conflictuelle, avec ta maman, tu étais proche, mais forcément là, le premier enfant, la famille qui finit derrière les barreaux ? Je pense qu'il y a des signes annonciataires. Je te dis, j'ai eu beaucoup de jugements dans ma jeunesse, j'ai été confronté aux éducataires très très jeunes, j'ai fait des conneries très très tôt et donc, j'ai envie de te dire, quand ça arrive, évidemment, ils se sont abattus mais ce n'est pas non plus une grande surprise. Tu vois, parce que tu as beaucoup joué avec le feu et tu sais qu'à un moment, quand tu joues à ce jeu-là, c'est la suite logique. Il y a toujours un moment où tu vas te faire attraper et où ça va être plus grave que la foi d'avant et où tu vas y avoir droit. Donc, je pense qu'ils étaient évidemment tristes mais pas non plus totalement surpris. Mais, tu sais, parallèlement à tout ça, c'est que tu disais que tu avais peur des colères de ton père. Donc, pourquoi tu continues à faire ça à chaque fois ? Parce que je te dis, j'ai adopté ce mode de vie très jeune et que même si tu as peur de te faire gourmer, moi, mon père, il frappait vraiment fort et tout le monde le savait dans le quartier et même les plus gros craques du quartier savaient qu'avec mon daron, il ne fallait pas rigoler. Il m'a allumé plein de fois devant tout le monde. C'est comme s'il avait envoyé un message à tout le monde. Donc, tout le monde savait que mon daron était très, très dur. Et moi, le premier, je le savais. Ma plus grande crainte aux Ulysse, c'était quand je faisais une connerie ou que je traînais avec les mauvaises personnes ou qu'on faisait de la bécane sans casque ou qu'on faisait des conneries de gamins. Ma seule crainte, en fait, c'était de l'apercevoir parce qu'il était très mobile et de le voir et de me faire monter en l'air devant tout le monde. Donc, j'ai toujours craint mon père mais en même temps, le besoin de vivre, d'exister, d'avoir de l'argent, etc., il était plus fort que la crainte de se faire taper. Au bout d'un moment, les coups, tu ne les sens même plus. C'est comme ça. C'est quand tu es gamin, ça te terrorise et après, plus tu grandis, plus tu dis vas-y, c'est pas grave. Et je te dis, arrivé à un âge, c'était lui, entre guillemets, même s'il ne me disait pas va faire des conneries, etc. Mais quand tu demandes à ton fils de ramener de l'argent et que tu sais qu'il ne travaille pas, quelque part, tu sais qu'il ne va pas, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il se met aussi en danger. Moi, je me suis beaucoup mis en danger alors que je ne l'avais pas spécialement demandé. Donc, à un moment, il s'est un peu calmé, entre guillemets, parce qu'il a bien vu que pour ramener des sous à la maison, forcément, il fallait partir un peu au charbon. Et toi, la réinsertion, tu y as cru ? Non, après la prison ? Non, c'est des conneries. Ça, c'est vraiment des conneries. En tout cas, à mon époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il n'y en a quasiment pas eu. En fait, tu sors et puis c'est tout. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Si je crois qu'il y avait le SPIP, il fallait aller pointer au SPIP et en gros, leur dire oui, je cherche un stage. C'était ça, en fait, la réinsertion. Mais il n'y a rien qui est mis en place, il n'y a pas de suivi psychologique, il n'y a rien. Tu rentres, tu sors. Quand tu sors, tous les un mois ou deux mois ou je ne sais plus quand, tu es obligé d'aller au SPIP, leur dire oui, oui, ne vous inquiétez pas, je cherche du boulot. Tu ramènes deux pauvres annonces de la NPE à l'époque pour faire croire que tu cherches du taf et ça suffit. Et puis même à un moment, tu n'as même plus de rendez-vous. Donc, le suivi ne sert à rien en fait. En tout cas, il n'y a jamais eu de réinsertion. Possible. Malgré tout, tu as quand même essayé. De me réinsérer ? Exactement. Bien sûr, on s'est battu quand même. On s'est battu. Il ne faut pas croire qu'on a choisi cette vie-là beaucoup de choses pour essayer d'inverser la... Parce que cette vie-là, elle est stressante, il ne faut pas croire. Ce n'est pas amusant. C'est stressant. C'est beaucoup de peur. Tu as peur de te faire attraper. Tu as peur de plein de choses. Ce n'est pas une vie normale en fait. Et du coup, tu souhaites avoir la vie de monsieur et madame tout le monde. Donc, il y a des moments où tu en as marre et tu as envie de mettre fin à tout ça. Tu as envie de gagner de l'argent proprement pour te sortir de la misère déjà de l'endroit dans lequel tu vis, pour aider tes parents, pour pouvoir manger, pour être un peu confortable, pour être mieux habillé et surtout pour ne plus avoir cette peur-là parce que tu as la boule au ventre tous les jours en fait. Tu sais qu'il peut t'arriver une galère dehors quand tu es dans la rue H24. Il peut forcément t'arriver des problèmes. Donc, tu essaies à un moment de te battre et encore une fois, ce n'est pas pour tout ramener au livre mais c'est des trucs que je raconte dans le livre. Il y a des anecdotes assez marrantes où on a essayé de faire des choses et où j'ai eu l'impression que la vie m'a dit au final, reste à ta place et reste dehors. On a été... Tu as des exemples ? J'ai un exemple en particulier où on était partis poser des CV chez Adéco avec des amis à moi qui se reconnaîtront et on s'est retrouvés braqués en fait par la police. En fait, la voiture dans laquelle on était était une location non rendue donc déclarée volée. Nous, on ne le savait pas. Notre pote, il ne nous l'avait pas dit et au final, j'ai trouvé ce coup du sort assez rigolo puisque tu pars plein de bonnes intentions, tu veux aller poser des CV et tu dis tiens, je vais bosser un peu en intérim, etc. Et au final, tu te retrouves braqué, menotté au sol. En plus, il pleuvait donc dans l'eau, etc. Et on n'y est pas allé et tu vois, c'est des petits trucs du destin comme ça où tu te dis j'ai pas la baraquée avec moi. Tu vois, à chaque fois, j'essaye un truc ou sinon, je me suis lancé dans la sécu avec le casier judiciaire. Ils m'ont dit c'est mort, tu ne peux pas travailler. J'ai voulu faire de l'animation, j'ai passé mon bafa. casier judiciaire, c'est mort, tu ne peux pas travailler. Donc, toutes les voies où j'ai essayé de m'en sortir, à chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de barrière à un moment et que la vie me disait laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. En tout cas, ça, ce n'est pas pour toi. Et à un moment, tu deviens revanchard. Tu dis, écoute, vas-y, j'essaye de faire les choses bien et à chaque fois, regarde, je me fais recaler, à chaque fois, il y a des galères, ils ne veulent pas, la vie, elle ne veut pas que j'y arrive. Donc, tu te renfermes dans la rue, en fait. Mais malgré tout, tu continues à écrire. Toujours. Depuis que j'ai commencé à 16 ans, après, je n'ai jamais lâché. Mais tu sais, nous, toi-même, tu sais, on croit au destin. Ça veut dire, tu racontais une anecdote où avec certains de tes homeboys, eh bien, aviez l'intention de faire un braquage et malheureusement, il y avait des tuiles à chaque fois. Il y avait des tuiles. C'est vrai, c'est fou ça. Ça, c'est l'anecdote la plus folle, je pense. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vraiment raconté. Il n'y a que les gens qui vont lire le livre, qui vont capter. Mais comme tu l'as dit, nous, on croit au destin. On croit à ces choses-là. Et je pense que c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais une bonne étoile puisque juge raconte l'histoire vite fait. J'avais travaillé un ou deux mois dans la station service qui est à Osulis. C'est un BP. J'avais bossé deux mois dedans. J'avais vu les sommes d'argent complètement folles qui passaient là-bas. et en quittant ce travail-là, forcément, l'envie de braquer ce commerce-là est apparue parce que ça faisait énormément d'argent. Ça générait beaucoup, beaucoup de sous. Et à un moment, on s'est dit bon, on va le braquer. On a monté une équipe. La première fois, il fallait le faire le dimanche parce que c'était le jour où il y avait le plus de sous dans la caisse puisque j'avais travaillé. Je le savais. Et le premier dimanche, on le fait. Le patron, il n'est pas là. Le deuxième dimanche, on le fait. On avait mis des petits du quartier tout autour du truc avec des talkie-walkies pour nous prévenir au cas où s'il y avait une voiture de keuf qui arrivait vers nous, etc. Déjà, le coup, il était super mal ficelé. On courait à la catastrophe. C'était évident. On pensait avoir bien fait les choses, mais on courait à la catastrophe. On avait mis des petits du quartier tout autour du BP sur des passerelles et on a fait un appel aux petits pour savoir s'ils étaient là, etc. Il y en a un qui ne répondait pas. On s'est dit c'est chaud, imagine les keufs ils viennent de son côté. On fait quoi ? Vas-y, on était parti sur une troisième tentative et entre temps, en fait, je m'embrouille avec un mec et je prends trois mois, je crois, de prison ferme. Et en fait, moi, j'ai pris cette peine de prison comme un signal, comme un avertissement en me disant regarde, t'étais sur le point de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave parce que c'était un vrai braquage à main armée, un cagoule, fusil à pompe, tout ce qu'il fallait. On avait une équipe, on était trois ou quatre. On courait à la catastrophe, mais on ne s'en rendait pas compte. On allait faire vraiment la connerie de notre vie et au final, je me retrouve sur une petite peine de prison et moi, je l'ai pris comme un signal en mode calme-toi frérot, calme-toi parce que regarde, t'aurais pu plonger pour cinq, six ans, tu vas faire trois mois mais calme-toi un peu dans ton délire et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris et c'est vrai que ça s'est joué à une pile de talkie-walkie en fait, c'est ce qu'on raconte. Donc, le destin frérot. On croit au destin frère. Ouais, grave, je te jure. Et j'accélère un petit peu dans le temps, t'es encore dans ton hustle et là, tu fais la rencontre de James. Ouais. D'accord ? Déjà, comment vous vous êtes connecté ? Elle était dans un lycée où moi, j'allais vendre un peu de bœuf à une époque et je traînais beaucoup là-bas. En fait, je pointais le midi, j'avais plein de gens qui venaient, qui achetaient de la bœuf, etc. Et j'avais un pote à moi aussi, Grosdache, qui était scolarisé à ce moment-là dans ce bahut. Et en fait, elle, elle avait de l'avance parce qu'elle faisait partie du collectif Mafia Tressée. Donc moi, je savais déjà qu'elle rappait, je savais déjà qui elle était et je la trouvais. Tu la connais sans te couper ? C'est qu'à l'époque, on ne voyait pas tout le temps les visages. Tu savais que c'était elle ? Alors, je savais que c'était elle mais au départ, je connaissais sa voix. J'avais déjà entendu des freestyles d'Elle et tout parce que les freestyles radio tournaient énormément à l'époque, ce qui ne se fait plus trop aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait tous des cassettes et en plus, moi, j'ai su qu'elle rappait, j'ai su qui elle était et après, on lui a passé des maquettes à moi, des sons à moi et en fait, la connexion, elle s'est faite comme ça. Moi, j'ai su qui elle était, elle, elle a appris à connaître mes sons et après, dès qu'elle avait une petite radio à faire, tu vois, une petite compil, une petite mixtape, etc. et qu'en gros, elle ne voulait pas y aller toute seule ou qu'il y avait moyen de faire croquer, de ramener quelqu'un, j'étais le premier qu'elle appelait en fait et ça s'est fait comme ça. Tu sais, il y a quelques années dans un DVD, il y a prescription maintenant, tu m'excuseras, Grodash disait que c'est lui qui t'avait présenté à James. En fait, je te parlais de Grodash à l'instant, je te disais que lui, il était dans le baïu donc je ne me souviens plus très bien, d'ailleurs, je le dis dans le livre, je ne sais plus exactement la connexion comment elle s'est faite mais c'est fort probable que ce soit lui qui m'a présenté à James et même qui ait fait écouter mes morceaux parce qu'en fait, avec Grodash à l'époque, mon premier groupe l'amalgame, et moi. Et je pense, je suis quasi sûr aujourd'hui que c'est lui qui a fait la liaison et qui lui a fait écouter des morceaux à moi ou en tout cas, qui a fait en sorte qu'on se rend compte, tu vois. Et du coup, c'était quoi le feeling du moment parce que tu entendais James sur les freestyles, elle commence à se faire un petit nom, etc. Et cette même personne-là, eh ben, tu commences à traîner avec elle. Tu es en train de te dire quoi ? Que ça peut devenir sérieux pour toi ? Dans le rap ? Dans le rap, bien sûr. Non, franchement, pas du tout. Toujours pas ? Non, pas du tout. James, je la vois comme une récréation. C'est-à-dire que quand elle va m'appeler, elle va me proposer un truc qui va être cool que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Elle va me dire tiens, on va aller faire une radio. Ah, il y a un concert ici. Ah, il y a un truc là. Et moi, je perçois ça que comme une récréation dans ma vie. Je me dis, c'est une parenthèse. Ça va être cool. C'est du rap. En plus, elle, elle a des plans. Ils sont carrés. En général, elle était au-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je perçois ça comme ça. Je serais allé aussi haut. Et moi, à aucun moment, pour moi, le rap, c'est juste un amusement à ce moment-là. Je n'ai aucun projet. À aucun moment, je me dis, ça va marcher ou je vais sortir un album. Moi, je prends les trucs comme ils viennent. Mais tu écris toujours. J'écris toujours parce que je suis un passionné. Mais je n'ai pas... Enfin, il y a écrire et faire du rap et écrire et faire du rap en se disant, je vais tout niquer. Moi, le côté, je vais tout niquer, il arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. À ce moment-là, je suis en dilettante. Tu m'appelles, je viens, j'ai un petit sèche à poser, c'est cool. Le lendemain, je retourne au quartier, la vie, elle reprend. C'est comme ça que je vois les choses. Merci. Et Frangin, à côté de ça, toi, tu poses chez Popov, je crois. Si mes souvenirs sont bons. C'est là où je commence. D'accord. Mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est que c'est ton étoile, c'est que peut-être qu'inconsciemment, tu es en train de rêver. Oui, c'est sûr. Mais en fait, tu rêves sans avoir d'objectif. Moi, je rêve parce qu'aller chez lui, faire mes premiers morceaux, mes petites maquettes, mes trucs, quelque part, tu rêves. Mais tu rêves pas à voix haute. Tu rêves pas en disant j'ai des objectifs. Moi, mon rêve, tu sais, à l'époque, quand tu me demandais c'est quoi ton rêve, je te disais, moi, je veux juste aller en studio. Moi, les studios, les grands studios parisiens en bois, tout ça et tout, les grosses enceintes, les grandes consoles. C'était ça, moi, qui me faisait kiffer. Mon rêve, mon seul rêve, c'était d'aller une fois là-dedans et d'enregistrer. Alors qu'après, c'est devenu mon quotidien. Tu vois, donc j'avais des rêves qui étaient très, très humbles, très, très modestes, mais j'avais pas des grands rêves d'albums. Pour moi, tu sais, je vais te raconter une anecdote. Nous, on se disait, l'album, il est en Chine et nous, on va y aller à pied. C'était ça, l'image qu'on avait entre nous dans notre groupe. C'est-à-dire que la métaphore qu'on avait trouvée, c'était un voyage à pied entre la France et la Chine pour aller faire un album. C'est pour te dire à quel point on était conscients que c'était super loin et que pour nous, ça paraissait totalement irréalisable. Et c'était un truc qu'on se disait entre nous. Donc, on faisait les choses, mais sans objectif et sans but précis. C'est tout. Et dans tout ça, les années passent, il y a Dégaine Ton Style qui arrive. C'est ça, c'est ça. D'accord ? Est-ce que déjà, tu peux, pour celles et ceux qui n'ont pas connu cette époque, nous rappeler ce que c'était ? Parce que clairement, c'était un tournant dans ta carrière. Ah ouais, c'est clairement un tournant. D'ailleurs, le livre commence par ça parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie. En fait, Dégaine Ton Style, nous, on avait une salle aux Ulysse qui s'appelait le Radazic qui aujourd'hui a été détruite mais a été reconstruite à côté. C'est pas la même salle. Elle est plus belle aujourd'hui, mais je trouve que l'ancienne avait plus d'histoires et plus de cachets. Donc, c'était une salle qui s'appelait le Radazic et on avait des gars, nous, Don Fix, qui bossaient dedans ou qui bossaient à la mairie. En tout cas, je sais qu'il avait un contact avec cette salle et un jour, il décide de créer un battle qui s'appelle Dégaine Ton Style. A l'époque, c'est pas du clash. C'est pour ça, d'où le nom Dégaine Ton Style, c'est juste des oppositions de style. Donc, on fait un tournoi entre nous, il y a deux mecs qui montent sur scène, tu fais un 16 mesures chacun, celui qui a le mieux rappé, celui qui a mis le plus d'ambiance, qui avait les meilleurs textes, etc., il gagne. C'est un tournoi d'opposition de style. Ça, la deuxième est devenue quelque chose de 100% clash où là, vraiment, c'est devenu un tournoi de battle. Et par la suite, Dégaine Ton Style est devenu un peu l'ancêtre, par exemple, des rap contenders. Tu vois, on est involontairement, on a créé quelque chose qui n'existait pas à l'époque. On ne mesurait pas ce truc-là quand nous, on l'a fait parce que c'était interne à la ville, c'était chez nous, c'était, tu vois, il y avait ce côté très, très local. Donc nous, jamais, encore une fois, de façon très modeste, on n'aurait jamais pu imaginer d'aller aussi loin et de créer quelque chose d'aussi mythique entre guillemets. Mais c'est devenu après par la suite quelque chose de, c'est devenu une référence je pense dans le truc du clash quoi. Tu faisais tes armes, tu faisais tes classes et tout le monde a kiffé le style. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as senti l'amour de ton bloc, l'amour de ta vie ? Ouais, ouais, de fou, de fou. Bah, le public était impitoyable aux Ulysses. Ça veut dire que si tu étais claqué, même si tu étais un enfant de la ville, ils n'allaient pas te favoriser. Si tu pouvais perdre contre un mec d'une autre ville parce que lui, il était fort et que toi, même si t'es d'ici, il n'y a pas de favoritisme. C'est le meilleur qui gagne. Et du coup, j'ai ressenti énormément d'amour, j'ai ressenti un soutien incroyable. J'ai vécu des choses ce soir-là que je ne pensais pas vivre une seule fois dans ma ville. Tu as l'impression d'être un sportif de haut niveau, encouragé par toute une ville, à chaque rime que tu envoies, tu as l'impression de mettre un but. C'est des réactions instantanées, c'est direct, ça ne triche pas. Et ouais, je me suis senti soutenu comme jamais en fait. Et Karim et Nabül, tes anciens producteurs, tu les as rencontrés à ce moment-là ? Je les rencontre, non, un petit peu avant. Dégaine ton style, c'est 2003 et on monte le label Six09 en 2001. On sort le projet Artist Triste qui est mon tout premier maxi CD. Et ça, eux, je les rencontre fin 2001 et Artist Triste sort en février 2002 si je ne te dis pas de conneries. Donc, quand je fais Dégaine ton style en 2003, ça fait aller un an, un an et demi qu'on bosse ensemble. D'accord. Et après, Dégaine ton style, parce que clairement, tu as marqué les esprits, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Il y avait un objectif bien défini cette fois-ci, là, tu ne pouvais plus te cacher. Alors, au risque de te décevoir, toujours pas. Parce que moi, quand Dégaine ton style, ça se termine, le soir, on rentre au quartier et la vie, elle reprend. Nous, comme je te le dis, sur le coup, on ne mesure pas du tout l'importance du truc. On se dit juste, on a fait un bête de truc, la soirée, elle était mortelle, l'ambiance, elle était mortelle. Mais nous, on relativise ce truc-là, on se dit, écoute, c'est Osulis, c'est chez nous. Pour nous, ça allait rester confidentiel. Et c'est vrai qu'après, ça m'a, en tout cas moi, ça m'a, ça a tout changé parce que de là, je me dis, j'ai écrit beaucoup de couplets pour cette soirée, la soirée, elle est finie, mais il faut que je fasse un morceau avec tout ça. Donc je prends un espèce de condensé de toutes mes punchlines parce que j'avais écrit 15 couplets pour Begin Ton Style. Donc je me dis, vas-y, je fais un condensé, je prends les meilleures punchlines et j'en fais un morceau. Et là, je fais l'assassin. Et à partir de l'assassin, c'est là où je commence à me dire, il y a quelque chose à faire parce que je vois bien que ce morceau, il a changé ma vie en fait. Eh ben, tu sais, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que moi, je t'ai découvert à partir de ce morceau, tu vois. Ton morceau, il tournait à l'époque en boucle sur MTV. Ouais. MTV, ouais, on voit un blanc dans une cité, tout le monde vient, on ne sait pas. Et on était en plein dans la période de 8 Mile. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire déjà ? Moi, je veux que tu me parles de cette époque, s'il te plaît, où là, les caméras commencent à être braquées sur toi. Ben là, c'est le moment où je sens qu'il y a une effervescence. C'est-à-dire que le morceau, on le fait, on me dit il est rentré à la radio. C'est des choses, moi, je ne suis pas habitué à ce moment-là. Moi, il n'y a ni radio, ni média, ni rien du tout. Je suis un rappeur local, je suis connu dans ma ville, dans mon département, mais ça ne va pas plus loin. Et là, je sens une effervescence. Je sens que le morceau, il prend, tout le monde m'en parle. Dès que je suis dans la rue, j'entends, t'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. J'ai entendu des centaines et des centaines de fois. Le morceau, il rentre en radio. De là, on commence à me parler de faire un street album. De là, je commence à entendre vaguement le nom des maisons de disques. Tu vois, donc je ne peux pas faire le mec qui se bouche les yeux, les oreilles et qui fait genre de ne pas voir. Je sens bien qu'il y a une effervescence et je sens qu'à partir de là, l'image du blanc de cité qui clash, qui a un quartier derrière lui, etc., commence à tourner. Et ça surprend beaucoup les gens parce qu'à l'époque, c'est quand même assez rare ça. Il y a eu des blancs, évidemment, dans le rap et je n'ai pas cette exclusivité-là. Mais ce côté blanc de quartier, taulard, vraiment mec de quartier, mec de cité, qui a charbonné, etc., c'est quand même assez nouveau en fait à ce moment-là. Et ça surprend beaucoup les gens. Tu vois, il y a des gens, on est à l'air où il n'y a pas encore Internet. Donc les gens, ils connaissent ta voix. Des fois, ils te voient et se disent « Ouah, combien de fois ? J'ai entendu « Ah ouais, mais t'es un blanc. Moi, je croyais que t'étais un Renoir. Je croyais que t'étais ici. » Tu vois, je l'ai entendu beaucoup de fois. Donc je sens que je dénote un petit peu et je sens surtout que le morceau, il prend de ouf en fait. Il prend de ouf et c'est là où après, là, je commence à me dire « Ouais, là, il se passe quelque chose. » Et même dans cette industrie-là où probablement les gens t'ont fermé les portes au préalable, etc. Là, je veux savoir moi quand tout est en train de s'ouvrir, comment ça se passe ? Tu vois que finalement, tout le monde veut t'approcher. Ouais, ben oui. Là, en fait, c'est une période très bizarre parce que des artistes connus commencent à te contacter. En fait, toutes les portes, elles s'ouvrent. Les portes de la presse, les portes de la radio, les portes de la télé, le clip, il rentre en télé. On a fait un clip à 300 euros, un clip à 300 balles, une journée de tournage au quartier. Tu remarques sur le clip, j'ai une seule tenue. Tu vois ce que je veux dire ? On a fait ça à l'arrache et le clip, il rentre en télé. Donc là, je sens vraiment que les portes, elles commencent à s'ouvrir. Et puis je te dis, surtout, on me parle de... mes gars commencent à me dire ouais, BMG, j'entends des mots, tu vois, Warner. Et là, je me dis, ouais, là, il se passe quelque chose, tu vois, mais je n'y crois pas encore spécialement. Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a un avant et un après des gains de ton style. Ça, c'est clair. Et ta relation parallèlement avec James, elle est totalement solide à cette époque-là de ta vie, ouais ? Ouais, bah ouais, de ouf. Nous, on ne s'est jamais vraiment quitté, en fait, tu vois, on a toujours... Après, elle, elle a évolué, elle a eu des cartons monstrueux dans le rap, tu vois. Mais en vrai, de vrai, nous, notre relation, elle a toujours été saine. On s'est toujours suivi, on s'est toujours encouragé. Il y a eu des périodes où on s'est un petit peu moins vu parce qu'elle a connu des gros boums et qu'elle était en tournée H24 et que c'était très difficile de la suivre. Mais en tout cas, ouais, nous, ça s'est toujours bien passé. Je pense qu'à ce moment-là, elle est contente pour moi parce qu'elle voit bien qu'il se passe un truc. Et c'est quand même une des premières personnes mon pote, il commence à grimper, tu vois. Je pense que ça lui fait plaisir. Je ne vais pas demander, mais je pense. Moi, je veux savoir cette fois-ci ta vie à titre personnel. Comment elle était ? Parce que, tu sais, même quand je regardais faire ton DVD, aujourd'hui, il y a prescription, on parle de tout ici. Mais tu sentais de l'animosité des gens qui t'ont soutenu. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu n'as jamais voulu en faire des montagnes, mais on se sentait affecté par ça. Bien sûr, mais je vais te dire un truc. Dégaine ton style, ça a été à la fois un très grand bonheur et ça a été une très grosse cause de problème. Parce que derrière ça, il y a eu beaucoup de tensions. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que tu deviens le mec qui a gagné des gains de ton style et du coup, la lumière, elle est sur toi. Alors qu'il y a eu 32 participants ce soir-là. Donc, il y a ce côté un peu jalousie, pourquoi lui, etc. Et en plus, toute la soirée, tu as envoyé des vannes et des pics à tout le monde. Donc, tu ne t'es pas fait des amis, en fait. Au sein de ta ville, tu t'es créé même des ennemis parce qu'il y a des mecs, tu vois ? Et du coup, c'est vrai que sur le coup, moi, je ne me rends pas compte. Encore une fois, naïf, on termine, c'était cool, c'était une bonne soirée. Mais il y en a, ils n'ont jamais digéré. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que ça a fait des tensions et beaucoup, beaucoup d'animosité. Et tu sais, il y a Stomy qui disait que quand tu avais du succès, il fallait avoir plus de retenue parce que tes vannes ne seraient pas perçues de la même manière. Bien sûr. Tu confirmes ce qu'il dit ? Bien sûr, mais à 2000%. Tout ce que tu fais après est examiné et analysé. Et si, par exemple, tu étais un mec qui aimait bien vanner ou quoi, par exemple, au moment où tu exploses, on va dire que c'est un mec arrogant. Tu n'es plus un mec drôle. Tu es un mec arrogant. Comment ça lui, il va ? Comment ça ? Moi, j'ai vécu tout ça. Et c'est vrai que, pour être honnête avec toi, j'ai très mal vécu cette période-là parce que j'aimais énormément mon quartier, j'aimais énormément ma ville. Et c'est la première fois où je ressentais de l'animosité, de la haine. C'était des périodes un peu tendues. Et c'est vrai que pour un enfant de la ville, c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu parce que je n'étais pas préparé pour ça. Mais ça se traduisait par quoi quand on parle d'animosité ? Si on doit mettre les deux pieds dans le plat. Ça se traduisait par des mecs qui disaient « Ouais, lui, vas-y. » De toute façon, il ne vit même pas aux Ulysse. « Vas-y, lui, vas-y. » Tu vois, de la haine, en fait. De la haine dans les propos. Tu sens que tu n'es plus le mec... En fait, tu sens que tu n'es plus le mec que tu étais il y a quelques mois en arrière. Tu vois, il s'est passé quelque chose dans ta vie. En l'occurrence, moi, j'ai gagné des gains de ton style. Et il y a un avant et un après. Et là, ça commence à mal parler. Mais jamais devant toi. Tu vois, quand toi, tu es là, c'est toujours pareil. Mais dans ton dos, tu sens que ça commence à parler. J'ai des oreilles partout. J'ai des mecs du quartier à droite, à gauche. « Ah, lui, il a dit ça. Lui, il a dit ci. » Donc, tu commences à rentrer dans des histoires où tu veux régler des choses. « Ouais, mais pourquoi ? Tu appelles un tel, tu appelles un tel. » Tu vois, ça crée des tensions parce que la réussite d'un tel dans un quartier ou d'un tel, ça créera toujours des tensions. C'est ça qu'il faut dire. C'est que le quartier, la banlieue en général, n'est pas fan du succès. Et c'est très, très rare d'avoir un très gros succès et de rester dans ta banlieue comme si de rien n'était. Tu disais que la banlieue t'aimait tant que tu ne la dépassais pas. Exactement, c'est ça. Quand je n'avais rien à manger, quand je n'avais pas un euro en poche, quand je galérais et que j'avais un crédit dans la journée pour manger, j'avais un gré et qu'il fallait que je le mange à la bonne heure parce qu'il devait me faire toute la journée, je ne dérangeais personne. Le jour où j'ai commencé à gagner un peu d'argent, où j'ai commencé à avoir de la visibilité sur moi, où j'ai gagné des gains de ton style, où les gens ont commencé à parler de moi, où les autres artistes ont commencé à m'appeler, etc., ce n'est pas pour rien si c'est pile à ce moment-là que j'ai commencé à entendre « Ouais, mais lui, c'est un ***, des insultes, des trucs, ouais, mais lui, il n'habite même pas là, ouais, mais lui, vas-y, tu vois, que des trucs comme ça. » Et ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas de tout le monde, je ne peux pas mettre toute ma ville dans ce sac-là, mais c'est une réalité. Et comment toi, tu as fait pour rester hermétique face à tout cet acharnement ? Moi, tu sais, je suis parti des Ulysse, on s'est fait virer en 96. Le succès, etc., c'est arrivé en 2003. C'est-à-dire que moi, ça faisait déjà 6 ans ou 7 ans que je n'habitais plus physiquement aux Ulysse. Et c'est aussi ce qui m'a fait du bien, c'est que le soir, quand je rentrais, moi, je n'étais plus aux Ulysse. J'habitais à l'époque dans le 92. Et le fait de ne pas être sur place, ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, je venais, je prenais ce que j'avais à prendre, je restais avec mes potes, je restais avec les vrais gars, etc. Mais le fait de ne plus y habiter, quelque part, m'a protégé. Tu vois ? Mais je n'y habitais plus pas parce que j'étais devenu connu, je n'y habitais plus depuis l'âge de 16 ans. Et le succès est arrivé à 23 ans. Mais tu sais, il y a aussi le syndrome de l'imposteur où malheureusement, tu te dis, mais punaise, peut-être que je ne fais pas assez, peut-être que je ne suis pas à ma place. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu sais, il y a Ben Arfa, je fais du name dropping, mais c'est comme ça. Il y a Ben Arfa qui disait que quand il recevait les premières critiques à l'époque de Lyon, quand il avait 17 ans, 18 ans, et bien ça le terrassait. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'arrivait pas. Et franchement, ça l'impactait même à tel point que son football n'était plus le même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je veux savoir frérot, toi qui viens à la base, tu veux que tous tes homeboys montent avec toi, etc. Malheureusement, il n'y a peut-être pas de place pour tout le monde et c'est le destin qui est comme ça même, j'ai envie de te dire. Comment tu as fait pour ne pas vriller ? C'est difficile, tu vois, c'est très très difficile. Moi, ces années-là, elles sont particulièrement dures parce que, comme je t'ai dit, moi, j'aimais énormément ma ville. Vraiment. Et je l'aime encore aujourd'hui et j'y ai grandi, j'étais attaché à cette ville-là, je connaissais tout le monde, tout le monde me connaissait et c'est vrai que quand tu commences à ressentir de la haine, de l'animosité et tout, tu as ce truc de te demander en fait, qu'est-ce que tu as mal fait ? Exact. Et je me suis posé la question et je me suis dit mais peut-être qu'il y a un truc où tu as merdé, je ne sais pas, peut-être que tu as oublié quelqu'un et en fait, en vrai de vrai, non, c'est juste qu'avec du recul, sportif, un rappeur, un mec qui va ouvrir une entreprise, qui va devenir millionnaire, qui va s'acheter des gros gamos, etc. Dès que tu franchises ce cap-là en banlieue, tu auras forcément à faire, pas à tout le monde, attention, ce n'est pas avec tout le monde, tu as des mecs qui sont fiers de ta réussite mais une bonne partie va te demander la cuenta. C'est comme ça, tu ne peux rien y faire, c'est ce que je dis dans le livre, la banlieue est française et la France déteste la réussite, etc. Et la banlieue reste quelque chose de français. Donc, il y a toujours cette mentalité de pourquoi lui, pourquoi pas moi, je l'ai entendu ça, ouais, il n'a pas fait croquer, ouais, il avait promis ci, ouais, il avait promis ça. Après, c'est la foire à n'importe quoi. Chacun va y aller de son petit truc, chacun va avoir sa critique, chacun va avoir son excuse pour parler et quand tu arrives, tout le monde est silencieux et tout le monde t'accueille à bras ouverts et tu ne comprends pas ce décalage en fait. Donc, c'est comme ça, c'est le succès et ça, tu apprends à le vivre mais ça a été, en tout cas pour ma part, très très difficile à vivre. Et comment la famille te mettait en garde face à tout ça ? Ma famille était hermétique à ça parce qu'eux, ils ne suivaient pas encore ce truc-là. Eux, ils ont commencé à capter quand le premier album il est sorti et que par exemple, mon daron, il achetait le parisien et qu'il voyait ma tête dedans. Il a fallu leur montrer des très gros shakes pour se dire, regardez, je ne suis pas juste un mec qui rappe dans une cave. Aujourd'hui, on a franchi un cap, ce qu'on fait, tu sais, expliquer à ton père que tu vas signer chez Warner et que tu vas faire un album et que ça va marcher, etc. Pour lui, c'est du chinois. Ce qu'il veut, lui, c'est la réalité. Quand il te voit à la télé le soir, tu fais des grosses émissions, il ouvre le parisien, tu es dedans, il voit que ton train de vie change, il voit que tu ramènes des shakes immenses. Là, pour lui, ça vaut quelque chose. Mais avant ça, avant cette période-là, là, on était au stade de dégain de ton style et tout. À ce moment-là, pour eux, ils ne savent même pas ce qui se passe. Je ne leur dis même pas, je ne suis même pas rentré en leur disant j'ai gagné un battu. Ils n'en avaient rien à foutre. Mon père, ils s'en foutaient de ça. Et tu vois là, clairement, tu gagnais bien ta vie. N'ayons pas peur des mots. Au premier album, ouais, de le premier album. Justement, tu gagnais bien ta vie. Comment tu as fait justement pour toujours rester connecté et en phase avec ta réalité ? Tu sais, toi, tu as une demi-sœur ou du moins nous, on est des Africains, donc le terme demi n'existe pas. Tu as une sœur, Laetitia, qui n'a pas vécu avec toi, mais qui a ressurgi dès qu'il y avait du succès. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une grande famille, donc les cléons, tout le monde frappait à ta porte, etc. Comment toi, tu as fait ? Et du moins, comment les parents même ont fait pour te mettre en garde ? Parce que c'était nouveau pour toi, mais pour eux aussi. Bien sûr, mais c'est une période qui a chamboulé tout le monde. Personne n'est préparé réellement à ça. Et en tout cas, nous, on venait d'un milieu très pauvre, très modeste. Et du jour au lendemain, tu passes du tout au tout. Et c'est vrai que tu vois ressurgir du monde que d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à toi, que même pour mes parents, j'ai eu peur à un certain moment. Parce que je me suis dit, tu as vu, on ne sait jamais, il peut leur arriver une galère. Le succès, enfin l'argent rend fou les gens. Tu vois ? Et quand tu en gagnes beaucoup comme ça très jeune, moi en tout cas, je n'ai jamais pété les plombs parce que j'ai connu le succès à 25 ans et qu'avant ça, j'avais eu plusieurs vies. Et je pense que je n'aurais pas réagi de la même manière si j'avais connu le succès à 20 ans par exemple. Là, j'aurais pu vraiment péter les plombs. Moi, j'étais tout de suite très sage. Tu sais, c'est le réflexe de ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas eu beaucoup d'argent et que tu en gagnes beaucoup du jour au lendemain, tu as ce réflexe de te dire si je vais dans un hôtel, moi un hôtel à 50 balles, ça me suffit. Alors que je peux m'acheter 4 nuits, 2 semaines, 1 mois, 2 ans au Ritz. Mais par réflexe, parce que c'était ma vie d'avant, je vais prendre un hôtel à 50 balles, miteux, mais ça va me suffire. Parce que c'est les réflexes des gens qui n'ont pas eu beaucoup de sous. Et tu coffres, tu coffres, parce que tu te dis, ça peut s'arrêter. Si ça s'arrête, il ne faut pas que je sois en galère. Il faut toujours que j'aie un petit peu à donner à droite, à gauche, aux parents, etc. Donc moi, j'étais très modeste. Je n'avais jamais été aussi riche de ma vie. J'ai acheté une Clio 2. Éclaté, une Clio 2. Tu vois, je n'ai jamais pété les plombs, je n'ai jamais fait de trucs de fou. J'avais ces réflexes entre guillemets d'anciens pauvres. Et ça, ça m'a toujours suivi. Merci frère pour ce témoignage, sincèrement. Et tu sais, je vais rebondir sur l'aspect cité, l'aspect jalousie, etc. Un petit peu qui est propre aussi aux banlieues, n'ayons pas peur des mots. Et tout à l'heure, tu disais banlieue française, mais moi, je dirais même que c'est universel ce problème. Tu sais, il y a quelques temps, ou du moins à cette époque-là où tu commençais à upgrader, on parlait de toi en disant « Ah, mais sa soeur, elle est policière. » Ah, mais tu sais, on faisait fuiter des infos dans le but de te toucher. Mais ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert. C'est la méchanceté et la médisance des gens, elle n'a aucune limite. Moi, la chose que je respecte vraiment, c'est qu'habituellement, ces analyses-là, on les a après. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a plein qui sont retournés dans le borough régler des comptes directement alors qu'ils étaient au top de leur game. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu t'es affranchi de ces critiques, tu es en train de nous dire que ça t'a fait mal, ça t'a touché, mais tu avais de la maturité. C'est ce que je te dis. Ma plus grande chance, c'est d'avoir connu le succès à 25 ans et je ne vais pas te mentir. Plus d'une fois, j'ai voulu partir au charbon, j'ai voulu aller régler des trucs et en fait, je me disais c'est ce que ces mecs-là attendent. C'est que tu perdes ton temps, que tu gaspilles de l'énergie et si j'étais rentré dans ce délire-là, je pense que tu vois, au lieu de sortir 5 albums, par exemple, j'en aurais sorti 2 parce que tu ne peux pas avoir cette vie-là et la vie d'artiste à côté. Il faut en choisir une. Donc soit tu règles tes conflits et tu passes ta vie dedans et tu vas t'enliser parce que c'est interminable. Soit tu dis je m'emballe et j'avance. Moi, tu sais, j'avais une devise. J'étais en studio et tous les mecs de mon quartier qui venaient me voir, je leur disais la porte, elle est ouverte. Et moi, tout le monde savait où j'habitais et je partais de cette logique-là et je me disais tu sais quoi, si vraiment ils ont des choses à te reprocher, ils viendront te trouver. Moi, j'habitais à côté des Ulysse. T'habitais où ? J'étais à Palaiso, juste à côté des Ulysse et j'y suis resté pendant 10 ans et tout le monde savait où j'habitais. Et là, je te parle de ça, c'est les plus grandes années de ma carrière. Donc, c'était le moment où j'étais le plus exposé et je faisais exprès de rester pas très loin en me disant écoute, si les gens ils ont tant de choses à te reprocher, si tu as fait des choses graves ou quoi, ils viendront me trouver. Tu vois ? Et j'avais ce délire-là de dire à tout le monde moi, si vous voulez venir en studio, la porte, elle sera toujours ouverte. À n'importe qui du quartier, à n'importe qui de la ville, n'importe qui qui veut venir, ma porte, elle sera toujours ouverte. Vous voulez venir en tournée avec nous, ne vous inquiétez pas, on va trouver une voiture. Vous voulez venir en studio, venez, il n'y a pas de problème. J'ai laissé les gens bien venir à moi en me disant ceux qui ne sont pas bien, ils savent où me trouver. Tu vois, plutôt que d'aller au charbon, de régler mes histoires. Ma philosophie, c'était ça. Tu es quelqu'un de bien, tu m'apprécies, tu es mon frérot, la porte, elle est ouverte. Tu ne m'aimes pas, j'habite ici, tout le monde le sait. Si tu veux, j'habite au premier, tu as juste à siffler, je descends. Frangin, tu sais, moi à l'époque, je rappais et c'est des choses que j'ai déjà répétées à plusieurs reprises, même ici, les gens savent. Moi, j'en voulais un ministère amer parce que je suis un produit de sarcelle, je suis un produit de la secte et j'estimais qu'il me devait quelque chose. Vous dites que vous venez d'ici, on doit rapper ensemble. Vous dites que... Aujourd'hui, avec du recul, tu le vois comment ça ? J'étais dans un mauvais film pour ne pas dire de gros mots, mais c'est moi qui étais dans le faux. J'étais dans le faux, pourquoi ? Parce que les frères ne me doivent rien et puis tu sais, le respect, ce n'est pas comme ça qu'il se gagne. Ah non, c'est clair. Tu comprends ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il se gagne, le respect. Tu as cette maturité-là, mais je te dis, la banlieue, c'est particulier, frérot, c'est que le jour où tu arrives, ce que tu as dit, c'est très, très juste. Il y a énormément de gens qui, du jour au lendemain, vont estimer que tu leur dois quelque chose. Pourquoi ? Parce que tu es un mec de chez eux. Tout simplement. Et même, je le dis dans le livre, des gens qui, par exemple, je te dis n'importe quoi, prêter un stylo en CP, le mec, il va s'en rappeler, il va dire, ouais, mais t'as vu, moi, lui, il était en galère à l'école, il n'avait même pas de trousse. Ou l'autre, il va te dire, ouais, mais moi, je me rappelle, ma daronne, une fois, elle lui a fait un gâteau, elle lui en a donné. Ça part dans toutes les directions. C'est-à-dire que tout et n'importe quoi devient une excuse pour te rapprocher, pour que ces gens se rapprochent de toi et pour qu'eux se disent il est redevable par rapport à moi. Tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ingérable parce que le danger, il vient de partout, tu sais. C'est-à-dire, c'est même des gens, tu ne les as jamais vus, ça se peut, ils vont dire, ouais, mais lui, non, non, non. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas passer ta vie à régler ces conflits-là parce que sinon, l'ennemi, il est invisible. Tu vois, l'ennemi, il est invisible et tout le monde va se dire lui, il me doit quelque chose. Et moi, c'est ça que j'ai très mal vécu. C'est ce côté, en fait, tu deviens l'ennemi de tout le monde alors que toi, tu as fait les choses bien. Le premier morceau que j'ai fait, il s'appelait Une époque formidable. Il ne parlait que de ma ville. C'est mon premier tube en radio. Je pensais avoir fait les choses bien, avoir fait croquer mes potes, avoir donné du taf à certains. Mais à un moment, tu ne peux pas faire travailler une ville entière. C'est impossible. Et ça, il y en a qui ne le comprennent pas. Et ils sont là et je ne leur en veux pas. Sincèrement, je ne leur en veux pas. Ils sont au Tchèque-A, ils voient que toi, tu mènes la belle vie. Eh bien, lui, c'est un fils. Ah, lui, ah, lui, non, non, non. Et c'est comme ça, frérot. Ça, c'est la banlieue, c'est le succès. On a un rapport au succès qui est très bizarre. Moi, je l'ai vu avec Thierry Henry, je l'ai vu avec Patrice Evra, qui sont des exemples de ma ville, des mecs qui ont pété le score dans le foot. Eh bien, c'était toujours la même chose. Quand c'était des petits joueurs de quartier et qu'on les voyait traverser le terrain et mettre des buts de ouf, ah, lui, ah, c'est un tueur. Le jour où tu le vois à la télé, ouais, mais lui, t'as vu, vas-y, il ne ramène jamais de maillot. Ah, lui, tu vois, c'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. C'est comme ça. Et je parle d'une mentalité qui date et je suis un peu moins au contact aujourd'hui. J'espère que cette mentalité-là évoluera un jour parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer nos représentants comme ça à chaque fois. Ce n'est pas possible. Le message est passé, Frangin. Et c'est criant de vérité tout ce que tu dis, frérot. Merci pour cette transmission. Et tu vois, ta vie va à mille à l'heure. Tu avais la côte avec la jante féminine aussi à tel point que parfois tu manquais même de respect. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, pourquoi ? Parce que je te dis, c'est ce que je raconte aussi, c'est que j'aurais pu péter les plans sur l'argent, sur la célébrité, etc. Moi, le domaine où j'ai vraiment pété les plans, c'est sur les meufs. C'est sur les meufs parce que tout devient possible à ce moment-là. Tu vois ? Tout devient possible. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune barrière. Il n'y a plus aucune meuf où tu te dis, elle, c'est impossible. Tu vois ? Tu vas à la banque, tu sens qu'il y a moyen de serrer la banquière. Partout où tu vas, tu vas faire des interviews. La journaliste, tu te dis, il y a moyen. Et moi, en tout cas, moi, là, c'est mon histoire personnelle. Je n'ai jamais pété les plans sur l'argent. Je suis toujours resté le même. Je n'ai jamais manqué de respect à mes potes ou quoi. Mais là où j'ai vraiment changé, c'est par rapport aux meufs parce qu'avant ça, j'étais quelqu'un de plutôt réservé. Donc, j'avais une vie avec les meufs qui étaient somme toute banales. De temps en temps, j'avais une petite meuf comme tout le monde, comme tous les mecs de quartier. Ni plus ni moins, tu vois ? Mais là, du jour au lendemain, ça y est, partout où tu vas, on te regarde, on te voit, on te veut et c'est là où j'ai vraiment pété les plans. Tu sais, tu étais marié. Religieusement. Religieusement. Dans ton livre, c'est un secret pour personne, frérot, tu as parlé, tu étais en couple avec Kaina Samet. C'est ça. Voilà, vous vous êtes séparés. C'est ça. Mais tu sais, là où je t'ai trouvé grand, c'est que tu as dit qu'elle a eu raison. Parce qu'il y a un moment donné, tu étais invivable. Bien sûr. Et je vais répéter ce que je viens de te dire, à savoir que moi, je t'ai trouvé grand parce que dans tout le livre-là, jamais, et je dis bien jamais, tu lui en as voulu d'être parti. Bien sûr. Tu as toujours été respectueux. Même quand elle est partie à Nice avec ta fille, tu as dit que ça t'avait arraché le cœur. Oui. Mais tu as compris un peu ce choix. Bien sûr. Donc déjà, moi je veux que tu me parles de cette relation finalement qui était tumultueuse. Avec Kaina. Exactement. Au départ, c'est une histoire somme toute banale. On se rencontre, on a 24 ans, on se kiffe, c'est des très belles années. Je ne suis pas encore connu mais je suis sur le point de le devenir, etc. Et ce que tu dis, c'est juste parce que tu sais, moi, j'ai beaucoup de défauts mais si j'ai bien une qualité, frérot, c'est que jamais je me défausserai de ma propre responsabilité. Et en grandissant, j'ai appris à m'analyser et à être honnête avec moi-même. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est les gens qui remettent tout sur le dos des autres alors que le problème, il vient d'eux. Et moi, à ce moment-là, au moment où on ne sait pas, je suis un mec qui n'est pas fidèle, je suis un mec qui est colérique, je suis un mec qui est insociable, qui ne sort jamais parce que je suis devenu agoraphobe, je fume des joints toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un cauchemar, en fait. Et c'est pour ça que l'honnêteté me fait dire qu'évidemment que je comprends cette décision-là et limite, je me dis, on est resté très longtemps et elle a été très patiente. Avec du recul, c'est ce que je me dis. Donc quand tu es invivable, il faut aussi savoir le dire et ça, c'est les côtés perverses de la musique. J'étais devenu quelque chose que je n'aimais pas. Tu vois, si tu me vois aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, je suis beaucoup plus calme, j'aime aller vers les autres, mais je te parle d'une époque où je ne sortais pas de chez moi parce que partout où j'allais, ça faisait un bordel, ça faisait des émeutes, ça créait des attroupements et moi, le succès m'a rendu agoraphobe. Tu vois ? C'est Milieu, tu as rendu parano ? ça m'a rendu parano et surtout, trop de fois, je suis sorti, je ne sais pas, faire des courses, m'acheter des baskets et ça créait, à ma grande époque, je te parle de ça, à ma grande époque, quand j'étais vraiment au top, ça créait des attroupements derrière moi, ça générait beaucoup d'excitation et c'est vrai que un des réflexes de cette vie-là, c'est que moi, en tout cas, je me suis beaucoup renfermé. Tu vois, au point, je te dis, de n'être bien que chez moi. Ah ouais ? Ouais, vraiment, donc quand tu es en couple comme ça, c'est relou, un mec qui ne sort jamais, qui ne veut jamais rien faire, j'étais devenu parano, méfiant de tout le monde, je te dis, juin sur juin, du matin au soir, très très dur à vivre, donc forcément, le jour où tu te sépares, avec du recul, tu comprends évidemment cette décision-là, n'importe qui l'aurait fait, en vrai. En tout cas, j'ai trouvé grand ta réaction, frangin, sincèrement. Et pourquoi avoir eu l'envie de rester à côté ? Parce qu'en fait, moi, c'était mon secteur, c'était mon secteur, j'avais tous mes amis là-bas, tous mes potes, ma ville était là-bas, et j'avais ce besoin de rester connecté, en fait, tout simplement, tu vois. Je ne me voyais pas partir très très loin, à 200 ou 300 kilomètres, parce que ça y est, du jour au lendemain, j'étais devenu connu. Moi, ça me faisait du bien d'être à côté de l'endroit où j'ai grandi. Et tu sais, nous, quand on était petits, aux Ulysse, la ville où j'ai vécu pendant 10 ans, donc pas les autres, c'était des villes qu'on idéalisait, c'était des villes tranquilles, qui avaient très bonne réputation, tu vois, c'était des villes où nous, à l'époque, quand on vivait là-bas, gamins, on se disait, putain, ça doit être trop cool d'habiter là-bas. Donc, pour moi, en gros, j'allais dans un coin tranquille que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, mais je suis toujours dans le secteur, je suis à côté, et j'avais besoin de garder ce lien-là, je ne pouvais pas couper le cordon comme ça. D'accord, je comprends, Frangin. Et dans tout ça, Jams, tu sais, tu disais que vous êtes passé d'une relation fraternelle à une relation de collègue. Ouais, parce qu'après, on se fait avaler par le système et on rentre dans un délire où elle, elle sort de deux albums monstrueux en termes de chiffres, en termes de tournées, en termes de bouquins. Moi, je fais la main sur le cœur, sans froid. Nos statuts ont changé, on n'était plus les jeunes artistes fougueux qui aiment rapper, les potes, etc. Là, on est passé dans un autre monde et on est rattrapé par le business. On est rattrapé par le business, on est rattrapé par une certaine routine artistique, on a des équipes derrière qui ne nous autorisent pas tout et n'importe quoi et il y a ce fameux, il y a le fameux moment où on doit faire l'album en commun et où ça ne se fait pas et ça, c'est quelque chose que j'ai, en tout cas, moi, pas très bien digéré, on va dire. Et c'est là que vos rapports se sont totalement effrités ? C'est la première cassure, je pense, parce que ce que je raconte dans le livre, ça aussi, les gens ne le savent pas, c'est que j'ai l'impression, en fait, ce projet, on s'en parlait depuis mes toutes premières années avec elle. C'était un vieux rêve. On se dit, un jour, on fera un album en commun, j'étais en prison, elle m'écrivait, on s'en parlait, etc. Donc c'était vraiment un vieux rêve. Et le problème, c'est qu'au moment où on le lance, elle sort de deux albums, je te dis, monstrueux. Moi aussi, je viens de faire deux gros albums et j'ai l'impression qu'en fait, on a quelques années de retard et que ce projet-là, en fait, elle n'en veut pas. En tout cas, elle ou son équipe n'en veut pas. Ça, je ne le saurais jamais, mais ce que je sais, c'est que le fait que cet album n'ait jamais sorti, c'est... Alors, je n'aime pas accuser comme ça et tout, mais c'est la réalité. On avait rempli notre part du contrat, on était venus en studio, on avait ramené des thèmes, des pistes pour commencer à bosser, etc. Et là, on a vu le mauvais côté de Mélanie et surtout, elle nous a envoyé son manager qui était Benjamin Schulvanich, qui est venu au studio et qui, en gros, a dit, ouais, moi, je ne veux pas que l'album sorte. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que eux, ils s'étaient battus pour casser un peu son image de banlieusarde, de meuf de cité. Tu vois, il y avait eu un relooking vestimentaire, musical. Elle était passée dans un autre monde. Elle ne voulait plus de cette villa, de banlieusarde. Elle ne voulait plus rapper avec un mec qui parlait de shit, qui parlait de bagarres, qui parlait d'argent sale. Elle, elle était dans un truc, elle avait des choristes sur scène, elle chantait des morceaux beaucoup plus larges, beaucoup plus grand public, etc. Et je pense que son équipe, je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, mais je suis quasi sûr de ça. Je pense que son équipe ne voulait pas de ce retour en arrière. Tu vois, au stade du business où ils en étaient, qu'elle sorte un album avec moi, alors qu'eux, ils avaient cassé toutes les portes de la banlieue. Ils étaient montés très très haut, ils avaient une autre image totalement différente. C'était un retour en arrière à ne pas faire. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'album, mais qu'eux l'ont fait capoter parce qu'ils ne voulaient pas de ce projet-là, tout simplement. Et puis, moi, je ne vendais que 300 000 à l'époque. Elle les vendait 1 300 000. Il y avait 1 million d'écarts entre elle et moi. Et j'avais l'impression que, tu sais, ce n'était pas suffisant. ça ne les intéressait pas. Il n'y avait rien à gratter pour eux. Il y avait plus à prendre peut-être pour moi que pour eux. Mais moi, c'était un truc qui me tenait à cœur parce que c'était affectif, parce qu'on s'en parlait. Tu sais, cet album, on devait en faire 200 000. C'était prévu de faire 200 000 albums numérotés, donc on ne voulait pas s'étirer dans le temps, etc. C'était vraiment un petit kiff qu'on voulait se faire entre nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Et quand ça ne s'est pas fait, quand j'ai compris que les bâtons dans les roues avaient été mises par son équipe, c'est vrai que pour moi, ça a fait une cassure. C'est la première cassure avec elle parce que moi, je suis un mec entier et si on se parle d'un truc et qu'on se lance dedans, on va au bout. Et vous vous êtes expliqué depuis ? Non, parce qu'après, il y a eu beaucoup. Après, Mélanie, à ce moment-là, elle était dans un autre délire. Elle était, elle, même vis-à-vis de moi, elle commençait un peu à être inaccessible. Tu vois ? C'est-à-dire que il y a une anecdote aussi que je raconte dans le livre, c'est quand on a fait son zénith et que je demande à lui parler et qu'on me dit ouais, mais tu sais, elle doit se concentrer dans sa loge et tout. Et tu sais, moi ce soir-là, je me suis dit ma pote, je l'ai perdue. Je pense qu'elle s'est fait gober par le système. Et tu vois, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que tu vas dans les loges, tu vois des Djamal Debbouze, des Eric et Ramsey, tu vois tout le showbiz, tu vois ? Et tu sens qu'il y a un truc qui est différent. C'est plus la meuf avec qui toi t'as rappé, t'as fait tes armes, etc. Là, on est dans un autre univers et même toi qui la connais très bien, t'arrives pas à avoir accès à elle parce qu'on te dit ouais, elle doit se concentrer ou ceci ou cela. Pour moi, ça c'est des excuses éclatées. Tu vois, tu peux pas refuser ta porte à quelqu'un qui t'a grandi. Donc depuis cette époque-là, tu l'as plus revu ? Bah, on s'est revu un petit peu, mais enfin, je vais pas te mentir, je crois que depuis son zénith, après, ouais, je crois que c'est quasiment, c'est peut-être une des dernières fois où je l'ai revu parce qu'après, tu sais, elle s'est éloignée un peu, tu vois, et j'avais plus trop de nouvelles, on s'appelait beaucoup moins et après, il y a le dernier épisode, c'est le dernier épisode, c'est la naissance de ma fille où elle s'est pas manifestée, moi qui suis quelqu'un d'entier, etc., j'ai pris ça vraiment comme quelque chose de pas correct. Ça m'a beaucoup touché, en fait, qu'elle se manifeste pas dans cette période-là. Je venais d'avoir ma première fille, mon premier enfant, on est des potos, on se connaît depuis longtemps, tout le monde est venu me voir à l'hôpital, toi, tu m'as pas donné signe de vie. Donc, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qui se sont accumulées. On n'a pas fait notre album ensemble, il y a eu le coup du zénith où on s'est pas senti chez nous, on n'a pas senti qu'en vrai, on était les bienvenus et puis, il y a ce côté, j'ai ma fille, tu me calcules pas. Donc, plein de petites choses comme ça ont fait qu'il y a eu une vraie cassure et qu'après, par la suite, moi, tu me connais, on n'en a jamais parlé en public, jamais j'ai dit, ouais, nanana, j'ai jamais voulu gratter quoi que ce soit là-dessus. Mais aujourd'hui, à l'heure d'écrire mon livre, je peux pas écrire autre chose que la vérité. Tu vois, et la vérité, c'est celle-là. Tout ce que je dis, c'est incontestable. Et ouais, il y a eu un éloignement qui s'est fait progressivement. Je pense qu'elle aussi, par rapport à ses convictions religieuses et tout, elle commençait aussi à rentrer un peu dedans et ça a contribué au fait qu'on s'éloigne encore plus. Et puis, tu sais, la vie, c'est comme ça, frère. Les plus belles routes, elles peuvent se faire jusqu'à un certain temps et à un moment, tu sais pas pourquoi, les chemins, ils se séparent. Pas parce qu'on a envie de se détruire, de s'engueuler ou pas parce qu'il y a eu des grosses frictions, mais parce qu'à un moment, c'est la vie, c'est comme ça. Tu fais ton chemin et à un moment, les chemins, ils se séparent. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'animosité, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que ça restera, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui m'a tendu, parce que je veux pas que les gens retiennent que ça. Moi, Mélanie, c'est quelqu'un qui m'a tendu une main, qui a cru en moi avant tout le monde, qui m'a fait vivre des trucs de ouf quand j'étais encore juste un mec de quartier qui glendait H24 et surtout, qui m'a encouragé dans ce truc-là. Donc, ce que je retiendrai de elle, c'est ça. Après, le reste, c'est juste des petites conneries, des anecdotes de carrière, des trucs, et que ça, ça arrive à tout le monde. Mais ça restera une personne qui a énormément compté dans mon chemin personnel. Et c'est ce qu'on va retenir, mon frère. Merci sincèrement. Et tu sais, Frangin, moi, je veux que tu sais, habituellement, et d'un point de vue extérieur, quand on regarde le rap ou du moins ceux qui étaient sur le sommet du panier, eh bien, tout est magnifié. Il y a des beaux clips, il y a des belles mises en scène, il y a des concerts à guichets fermés, il y a des fans, il y a tout ça. Moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci des côtés négatifs de ce que les gens, du moins extérieurs, à ce milieu, ne voient pas. Il y a plein de choses, frérot. Il y a une pression de ouf, il y a des mecs qui commencent à venir à toquer à ta porte parce qu'ils veulent gratter de l'oseille. Il y a plein de choses, en vrai, c'est super. C'est une pression que les gens, comme tu l'as dit, ils ne voient que le bon côté des choses. Ils ne voient pas tout ce qui se passe derrière, toutes les galères à gérer, tout ce que ça engendre parce que c'est de l'argent. Ça représente beaucoup d'argent, tout ça. Et encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand il y en a, il y a des problèmes. Forcément, il y a des problèmes. Tu ne peux pas faire une carrière dans le rap ou ailleurs, prendre de l'oseille de ouf sans qu'on vienne te casser les... C'est impossible. Ça, ça n'existera jamais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu as des mecs qui veulent raqueter, donc tu fais marcher tes connexions. En vrai, et tout ça contribue au fait, c'est pour ça que tu te renfermes. Parce qu'à un moment, tu as vu, tu te dis, vas-y, partout où je vais, il y a des histoires de partout. Moi, je suis un mec qui a toujours bien été entouré. On a tout ce qu'il faut. Mais malgré tout, c'est relou à gérer parce que tu n'as pas prévu ça. Tu n'es pas rentré dans la musique pour gérer ce genre d'histoire-là. Tu as de la pression de fou, tu as des investissements qui sont mis sur toi. On me dit, le clip, il vaut 150 000 euros. Tu vois, donc tu es attendu de partout. Et tout ça, c'est super chiant. C'est une immense pression. Alors, je ne vais pas me plaindre de ça. Attention, on l'a cherché. Il ne faut pas s'en excuser, il ne faut pas s'en plaindre. Mais c'est beaucoup de pression que les gens ne voient pas. Les gens, ils voient les clips, ils voient les meufs, ils voient l'osé, ils voient les voitures. Mais derrière, c'est la bagarre tous les jours avec tout le monde. Et tu fais marcher tes contacts, tes connexions. Tu as des mecs à toi qui partent au charbon dans tous les sens parce qu'à un moment, c'est cette vie-là qui l'impose. Tu ne peux rien y faire. Frangin, toi aussi, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, dans tout ça, même avec Karim et Nabil, chacun a pris son chemin. Mais c'est toujours du love. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, avec James, tu viens de parler d'elle, mais à la fin de cette discussion, tu as dit respect à elle. Bien sûr. Tu vois, avec Kaina tout à l'heure, pareil. Et moi, d'où ça devient ça, finalement ? Parce qu'avec du recul, je me dis, regarde, on a vécu beaucoup de choses de très, très fort, que ce soit avec Mélanie, que ce soit avec Kaina, que ce soit avec Karim et Nabil. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, me dire, je ne veux pas partir dans le conflit. Je ne veux pas que ce que je retienne des gens et ce que les gens retiennent de moi, c'est juste des embrouilles, du négatif. Je veux toujours ressortir le positif. Et le positif, c'est qu'avec Karim et Nabil, on faisait des réunions sur un banc de quartier. On est monté très, très haut. On a explosé les compteurs dans le rap. On est monté très, très haut. On faisait des réunions après à Warner à deux pas de l'Arc de Triomphe. Avec Kaina, il y a eu des hauts et des bas, mais elle m'a offert ma fille. On a vécu des moments de fou. Avec Mélanie, c'est pareil. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on a fait des concerts incroyables. Et moi, quand tu prends un peu d'âge, tu veux retenir le positif. Donc oui, tout n'a pas été rose, mais je ne veux surtout pas me fâcher avec les gens pour des trucs où au final, tu dis que c'est juste des détails de vie ou de carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux garder le positif avec tout le monde et je veux que les gens retiennent des choses positives de moi. C'est la maturité qui veut ça. C'est qu'on ne veut retenir que le bon, en fait. Ça fait plaisir, Frangin, frérot. Sincèrement, ça fait plaisir. Et la vie va vite, Frangin. Et tu sais, là, tout à l'heure, je t'avais dit qu'on reviendrait un peu plus longuement sur ta mère et je crois que c'est le moment. Frérot, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui elle était, s'il te plaît ? Ma mère était une vraie maman à l'ancienne, très présente, très courageuse, travailleuse, toujours prête à rendre service à n'importe qui. Voilà, elle avait, je pense que j'ai hérité de son cœur, c'est-à-dire que ma mère était prête à aider n'importe qui, n'importe quand. C'était une très, très bonne amie, une très, très bonne maman, très présente. Et autant mon père était un peu distant, un peu froid, etc. Et ma mère, en fait, compensait vraiment le côté un peu mutique de mon père. Et toute ma vie, elle m'a accompagné, elle m'a encouragé, elle a toujours été là pour moi, que je sois en prison ou que je sois au sommet de la musique. À toutes les étapes de ma vie, elle a toujours été là. Voilà, c'était une vraie maman au sens très, très noble du rôle. C'était une écorchée vive aussi. Ouais, parce qu'elle a eu une vie compliquée, elle a eu une vie familiale très compliquée, elle a été rejetée par sa propre famille. J'ai, comme tu le disais, une demi-sœur qu'on lui a un peu arraché des bras parce qu'elle était trop jeune à l'époque, elle n'a pas connu son père, elle pensait que son père était son père alors qu'en vrai, c'était même pas son père. Bref, elle a un parcours familial qui est très, très compliqué. Elle a été rejetée très, très jeune dès l'âge de 16 ans, elle a été recueillie par une tante, bref, elle a eu vraiment un parcours de vie vraiment compliqué. Et du coup, bah ouais, ça a créé un personnage sensible, beaucoup, beaucoup de sensibilité. plein de fois, je l'ai vu pleurer, plein de fois, je l'ai vu craquer et voilà, et j'ai appris en fait à vivre avec ça parce que ça faisait partie de sa personnalité. Ma mère pleurait très, très vite, mais on avait appris à vivre avec ça parce qu'on savait que c'était une écorchée vive et qu'elle était très, très sensible à beaucoup, beaucoup de choses, tu vois, par rapport à mes enfants, par rapport à moi, par rapport à sa vie, par rapport à, dès qu'on lui parlait de son passé, etc., tu pouvais être sûr qu'elle allait verser une petite larme parce que c'était, voilà, c'était une éponge à sentiments, on va dire. Elle est partie d'un cancer au poumon. C'est ça. Ouais, parce qu'elle fumait beaucoup. Elle fumait normalement, j'ai envie de te dire, mais je pense que oui, c'est dû à ça. Après, je ne peux pas dire qu'elle fumait beaucoup. Quand tu fumes, c'est déjà trop. Que tu fumes un petit peu ou pas, tu fumes, après tu te mets en danger. Même les gens qui ne fument pas d'ailleurs ont des cancers du poumon, mais oui, c'est sans doute dû au tabac. Et tu sais, là où aujourd'hui, on parle régulièrement de la façon avec laquelle les hôpitaux publics sont traités. Tu sais, certains disent de ces mêmes hôpitaux qu'ils sont traités comme si c'était des entreprises. On nous parle beaucoup de chiffres, on nous parle beaucoup de statistiques, on nous dit constamment qu'il n'y a pas assez de place et que le corps médical manque de personnel. Toi, c'était comment pour ta mère ? Son hospitalisation ? Exactement. Alors moi, en fait, au moment où elle part, en fait, ils ne vivent pas sur Paris. Donc, je n'ai pas vraiment ressenti ce truc-là parce que c'était des petits hôpitaux. Le premier, en fait, elle en a fait deux. Le premier, c'était vraiment un petit hôpital de campagne. Donc, il n'y avait pas énormément de moyens, c'est vrai, pas énormément de personnel. Mais je ne l'ai pas spécialement ressenti. Et après, comme la situation s'est aggravée et que sa maladie était à un stade bien avancé, ils l'ont changé d'hôpital. Elle est partie à l'hôpital de Chartres qui était au coudré, qui était beaucoup mieux réputé, beaucoup plus grand, etc. Donc, honnêtement, moi, je ne l'ai pas spécialement ressenti ce truc-là à ce moment-là. Et tu sais, comme on se le dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de hasard, nous, on croit au destin. C'est que malgré tout, après son départ, déjà qu'elle repose en paix, mon cher frère. Et tu as dit que tu regrettais même d'avoir fait l'apologie de la drogue et que depuis son départ, tu n'as même pas touché une clope. C'est vrai, j'ai arrêté le jour de sa mort en fait. J'ai arrêté le jour où j'ai appris qu'elle était partie. Ça m'a mis un coup psychologique, on va dire, et je pense que j'avais besoin de ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup ironisé, mis en avant, je me suis beaucoup affiché avec des joints à la bouche, avec des clopes, etc. Et à ce moment-là, en fait, moi j'ai vu ma mère en fin de maladie, je l'ai vue le jour où elle est partie, quelques heures avant qu'elle parte pour de bon. Et j'ai vu à quel point ça pouvait être traumatisant. Vraiment, c'est une vision qui est traumatisante, c'est un niveau de douleur extrême que je ne pensais même pas d'ailleurs qu'un être humain pouvait souffrir autant. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment choqué, qui m'a traumatisé, et du coup, quelques heures après, quand on m'a dit qu'elle était partie, c'est vrai que ça m'a fait un déclic et je me suis dit, il n'y avait que ça, en fait, qui pouvait me faire arrêter. Un truc aussi violent à vivre, aussi dur à vivre et tout le monde le sait. Moi, j'étais un très gros fumeur, même mes potes, d'ailleurs, quand je leur ai dit que j'ai arrêté au tout début, ils ne connaissaient pas vraiment la raison, mais ils ne faisaient pas le lien avec la disparition de ma mère, mais ils me disaient « Ah ouais, t'as arrêté ? » Je dis « Ouais, j'arrête, j'arrête. » Et j'ai arrêté net du jour au lendemain et donc depuis le 2 juillet 2022, j'ai arrêté de fumer. Ça va bientôt faire maintenant deux ans. Je suis assez fier de ça, j'ai un peu l'impression que c'est le dernier cadeau qu'elle m'a fait, la dernière chose qu'elle m'a transmise et c'est vrai qu'avec du recul après, tu te dis « Ouais, j'ai ironisé là-dessus, j'ai banalisé le truc, j'ai peut-être indirectement, j'étais au top de ma carrière donc il y a peut-être des jeunes qui ont voulu s'identifier à moi et qui se sont mis à fumer comme ça en pensant que c'est cool et en tout cas, ça, c'est un vrai regret parce que maintenant, je suis vraiment, vraiment de l'autre côté. Si autant, ça me faisait rigoler, aujourd'hui, je serais quasiment prêt à partir à la rencontre des jeunes pour leur expliquer les dangers du truc ou quoi. Je suis vraiment parti, je suis vraiment devenu un vrai, vrai non-fumeur au point où la simple odeur d'une clope maintenant me dégoûte. C'est fort, frérot, c'est fort et je te jure que ce témoignage sauve. Je l'espère. Je l'ai dit constamment, frérot, constamment, mais... Je l'espère. Tu sais, il y a ton père aussi qui est souffrant, qui a la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi, s'il te plaît ? Ça, en fait, la disparition de ma mère a un rôle aussi avec malheureusement le sort de mon père. C'est un... Pareil, ça c'est quelque chose de très difficile parce que déjà, c'est une maladie qui est très très difficile quand tu es accompagnant ou quand ça touche quelqu'un de ta famille. Et voilà, ça a commencé en 2017 au détour d'une conversation téléphonique avec ma mère où elle me disait qu'il avait des comportements bizarres, qu'il faisait des choses pas claires. Tu vois, elle me disait ouais, je crois qu'il perd un peu la tête, tout ça. Mais au départ, on pensait que c'était l'âge et très très vite, on a commencé à soupçonner la maladie d'Alzheimer et à l'époque, mes parents vivaient à Nice et on était à l'été 2017. Ils ont pris... Ma mère a pris un rendez-vous avec un spécialiste mais il n'y en avait pas énormément là-bas donc il fallait attendre plusieurs mois. Le rendez-vous a été pris en janvier 2018 et je me souviens encore de l'appel de ma mère à la sortie du truc qui m'a confirmé le truc. Il m'a dit ouais, c'est officiel, c'est diagnostiqué, Alzheimer. Et là, à partir de là, ta vie, elle change. Ta vie, celle de ma mère a changé, la mienne, celle de ma soeur, celle de ses frères et soeurs parce que mon père est issu d'une grande famille mais ça a tout changé parce que c'est vraiment vraiment une maladie très très sournoise, très très difficile à vivre et pour le commun des mortels, les gens pensent qu'Alzheimer, c'est que la perte de mémoire mais c'est pas que ça en fait. T'es déboussolé dans le temps, tu sais plus où t'es, tu sais plus quel jour on est, t'es complètement désorienté dans tout, tu peux te lever en pleine nuit en pensant qu'il est 9 ou 10 heures du matin, tu vois, donc c'est vraiment une maladie très très dure à vivre. Tu peux avoir des sursauts d'agressivité voire même devenir très grossier, très vulgaire avec n'importe qui, tu peux devenir agressif, tu vois, donc c'est vraiment, c'est très très difficile à vivre et le pire, c'est que c'est une maladie qui ne fait qu'avancer donc au départ, ça va, c'est plutôt gérable mais là maintenant, ça fait plusieurs années et c'est vrai que là, le voir comme ça affaiblit, c'est ce que je dis dans le bouquin, lui qui a toujours été fort, qui avait fait de sa force physique un métier puisqu'il était déménageur et tout, c'est quelque chose de très très difficile et très très perturbant à vivre. Et tu disais que la vie de ta sœur était rythmée aussi par son quotidien. Aujourd'hui, puisque ma mère s'occupait de lui et depuis qu'elle est partie, malheureusement, c'est ma sœur qui s'en occupe. Pourquoi ? Parce qu'elle vit juste à côté en fait, mes parents ne vivaient plus sur Paris, ils étaient à peu près à deux heures, deux heures on va dire, deux heures et demie de Paris, ils sont en Heure-et-Loire et ma sœur habite juste à côté en fait, donc c'est vrai que par la force des choses en fait, quand ma mère est partie, ma sœur a pris le relais et sa vie aussi a totalement changé parce que aider une personne de 78 ans aujourd'hui, atteinte d'Alzheimer depuis pas mal d'années, les gens qui le connaissent, qui connaissent cette maladie, vous le diront, c'est un boulot à temps plein. On paye des gens pour s'occuper de lui, il faut lui faire ses courses, il faut tout prévoir, il peut t'appeler 20, 30 fois dans la même journée pour te poser la même question, si la télé ne marche plus, ça demande même beaucoup plus d'attention qu'un enfant, qu'un jeune enfant, tu vois, donc pour tout et rien en fait, il faut le surassister pour tout et puis c'est des craintes, t'as peur qu'il sort, t'as peur qu'il se perde, donc il faut le surveiller, il faut prévenir les voisins, il peut venir toquer chez les voisins, il peut, tout devient après totalement incohérent et on a beaucoup, évidemment c'est beaucoup de craintes pour lui parce que quand t'es atteint de cette maladie-là, nous on a peur qu'il sorte, qu'il se perde, on a peur de plein de choses en fait, c'est plein de nouvelles craintes que t'avais pas forcément prévues et ça demande une surveillance de tous les jours, on a mis une caméra chez lui, on est obligé de surveiller vraiment tout ce qu'il fait, c'est un boulot à temps plein et c'est vrai que ma soeur a pris le relais et je pense que ça a aussi chamboulé sa vie. C'est noble ce qu'elle fait, vraiment. Bien sûr, bien sûr, je suis très très fier d'elle. Mais il vit seul ton père ? Il vit seul mais il est accompagné en fait, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, on paye plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui viennent au cours de la journée et qui s'occupent de lui, alors soit pour lui faire à manger parce que c'est aussi des tremblements, c'est plein de choses, vraiment c'est une maladie très très bizarre, c'est aussi des tremblements au point où à un moment tu peux plus manger et puis on a besoin de personnes puisque moi je suis à deux heures et demie donc je peux pas y être tout le temps. Ma soeur, comme tout le monde, travaille et il y a des gens pour le linge, il y a des gens pour la toilette, il y a des gens pour tout en fait, il est suraccompagné, il y a un centre aussi de jour où en gros c'est que des personnes qui sont atteintes de cette maladie pour le sortir un peu de la maison, ils font des jeux, ils font des sorties, tu reviens presque à l'enfance en fait, on dirait presque un gamin à l'école avec ses camarades, sauf que tous ses camarades en fait sont des personnes d'un certain âge qui ont la même maladie, mais ils stimulent un peu la mémoire, ils font des trucs comme ça, donc il est seul la nuit et encore la nuit on sait qu'il dort, ça va, et la journée il est très très accompagné par tout le monde. D'accord. Franchement frérot, je découvre aussi la duréanité. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que les institutions, l'État accompagnent les familles ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des subventions ? Est-ce qu'il y a des accompagnements vraiment concrets ? Ouais, bien sûr, il y a des aides, tu peux avoir des aides en tant que personne accompagnante parce que comme je te le répète, c'est vraiment un boulot à temps plein de s'occuper de cette maladie, des gens atteints de cette maladie-là et il y en a d'autres aussi en France, il n'y a pas que celle-là, les gens qui ont Parkinson, les gens qui ont ce genre de maladie, ça bouleverse tellement le quotidien des familles et ça c'est quelque chose qu'il faut rendre aussi à la France. On est très souvent en critique mais il y a quand même des très bonnes choses aussi dans ce pays et ça en fait partie, c'est vrai qu'il y a des aides financières, il y a des aides, comment dire, en termes de logistique. Si par exemple tu as des rendez-vous, on va te ramener un taxi en bas de chez toi, un taxi médical, etc. Donc on est quand même assez aidés, ça demande beaucoup de démarches, beaucoup de choses que ma soeur a fait mais ouais, t'es accompagné on va dire. Tu sais, il y a Mister You, il y a quelques mois qu'on a reçu ici qui disait que pour lui la réussite ultime serait que ses parents vivent sous son toit. Tu vois ça, c'était le graal pour lui ou du moins ce serait le graal. Est-ce que pour toi, ça ne pourrait pas être la même chose ? Alors je vais te dire, j'y ai pensé mais ce qu'il faut savoir c'est que comme je te l'ai dit dans cette maladie, moi par exemple, chez moi il y a des escaliers. Pour une personne qui a Alzheimer, un simple escalier peut devenir quelque chose de fatal parce que mon père va se lever en pleine nuit et moi tu sais, je vais te raconter une histoire. Avant que ma mère décède et quand mes parents venaient encore chez moi, c'est-à-dire il y a 2-3 ans de ça, déjà ma mère ne voulait plus venir chez moi parce qu'elle savait que mon père allait se réveiller en pleine nuit et elle savait que lui ne saurait pas où il est donc qu'est-ce qu'il va faire quand c'est comme ça ? Il va dans toutes les pièces, il allume toutes les pièces, il peut descendre l'escalier donc forcément trébucher, se faire mal. A 78 ans, une chute dans un escalier, ça peut être fatal. Il y avait mes filles qui dormaient à côté, ils rentraient dans toutes les pièces, ils allumaient les chambres, ils réveillaient tout le monde, etc. et en fait, c'est ni pour lui ni pour nous, c'est quelque chose d'envisageable simplement parce que j'ai un escalier et que pour lui, ça peut être quelque chose de dramatique parce qu'on sait qu'il va se réveiller et en plus de ça, pour lui, ce n'est pas bien parce qu'il ne sait pas où il est et ça, c'est très important. En fait, les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ont besoin à un moment d'être dans leur repère à eux, c'est-à-dire qu'il a intégré dans sa tête sa maison, il sait où sont les pièces, etc., là où il vit et ce n'est pas bon de les changer de ce truc-là. Tu ne peux pas les changer de ça parce que tu vas les perturber. Il va se lever en pleine nuit, il ne va absolument pas savoir où il est et même parfois, avant ça, quand on était en pleine journée à la maison, dans mon jardin à moi, etc., il me disait mais je suis où en fait ? Il me demandait d'aller dans des endroits alors qu'on n'y était pas du tout. Il pensait qu'il était à Paris, etc. Donc, tu es vraiment déboussolé et à un moment, tu ne peux rien faire à part les laisser là où ils sont chez eux parce que chez eux, ils ont leurs repères et ça les rassure en fait. Donc, c'est très très compliqué. Moi, si je pouvais évidemment et même ma sœur, on l'aurait fait. Et il y a aussi d'autres trucs après au niveau du comportement, au niveau de... C'est très très compliqué. Malheureusement, la meilleure solution c'est de faire ce qu'on fait, de le laisser chez lui mais de l'accompagner. Nous déjà, évidemment, d'être présent, d'être là pour lui et d'avoir aussi de payer des personnes qui s'occupent de lui pour la toilette. Il y a cinq personnes en gros qui sont autour de lui en permanence. Tu vois ? Donc, quand je te dis que c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Ouais, je comprends et j'ignorais le quotidien. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis, dans l'esprit des gens, Alzheimer, tu perds la mémoire. Mais c'est pas que ça, c'est surtout être vraiment désorienté, ne plus savoir où t'es, ne plus savoir quelle heure il est, ne plus... T'es vraiment désorienté dans le temps, dans l'espace, dans tout et à un moment, ça devient problématique pour eux parce que ça les angoisse en fait. Ça les angoisse de ne pas savoir où ils sont. Tu sais, moi, dernièrement, j'ai croisé une personne qui avait perdu également son... Enfin, avait perdu son père et qui disait, j'étais en train de le consoler, il disait, non mais, c'était sa destinée, mais Dieu merci, il a vécu 90 ans. C'est déjà énorme, j'ai côtoyé mon père pendant 90 ans, etc. Est-ce que toi, t'as cette philosophie ou du moins, t'as eu cette philosophie concernant ta mère par exemple ? Ma mère, moi, parce que ma mère est partie à un âge assez jeune, 64 ans, je pense que c'est quand même... 64 ans ? 64 ans. C'est quand même assez jeune et je pense qu'elle avait encore... Elle aurait pu profiter de mes filles ou de sa vie ou de plein de choses, au moins 10 ans, je pense. Mais mon père, ouais, parce que mon père, je me dis que... Lui, il voulait être à la retraite dans le Sud, il a eu sa retraite dans le Sud, il jouait aux cartes, il avait la vie qu'il voulait avoir, etc. Il est aujourd'hui presque à 80 ans. donc on est croyant, tu vois ce que je veux dire ? Et à partir de là, on relativise un petit peu, on se dit que c'était son destin et que malgré tout, avant ça, il a eu une très belle vie. Mon père est quelqu'un qui s'est privé de rien, qui avait ses frères, qui a toujours été entouré familialement, qui a eu ses enfants, qui a eu beaucoup, beaucoup de bonheur et de choses positives dans sa vie, même si la fin est forcément triste et personne ne l'a voulu. On essaye de relativiser comme ça en se disant il a 78 ans, voilà, il a fait sa vie, maintenant nous on est là, on l'accompagne, on fait du mieux possible. Ma mère, ça a été différent, ça a été brutal parce qu'entre le moment où elle est rentrée à l'hôpital et le moment où elle est partie, il y a eu 28 jours, moi quand elle rentre à l'hôpital, je suis à des années-lumière de... je ne sais même pas qu'elle a un cancer, donc tout, ça a été qu'une espèce d'une descente en fait, tu vois, un escalier où chaque jour on descendait d'une marche et ça a été très très violent, très très brutal, personne ne s'y attendait. Donc là, ça a été un peu plus difficile de relativiser. En tout cas, paix à son âme, Frangin, je peux être fier d'avoir un fils comme toi, sincèrement mon frérot. Toi aujourd'hui, t'es papa deux fois. Ouais, deux fois, deux filles. Exactement, c'est magique. Et d'une ado surtout. Ouais. Donc, en tant que papa qui a fait du rap, qui est quand même reconnu, comment tu la mets en garde sur la société qui nous entoure, les problèmes de société ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, tous tes signaux sont pas verts. Moi, je parle beaucoup avec ma fille. Je parle énormément des dangers de la vie, je compare ma génération avec la sienne, ce qui était mieux, ce qui est mieux dans leur génération. J'ai une ado, comme tu l'as dit, et une ado, ça pose beaucoup de questions, ça s'intéresse à tout. Et j'aime énormément les discussions qu'on a ensemble parce qu'elle est très curieuse, elle est très à l'écoute de ce que je lui dis et elle sait que je suis toujours bienveillant. Je ne vais jamais abuser de mon rôle de père en mode, ouais, le daron qui fait la morale, etc. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans sa génération, il y a des choses que je préférais dans la mienne. Et voilà, j'essaye de la prévenir de tous les dangers, mais en même temps, elle est quand même très intelligente et elle a déjà son propre avis, son propre caractère, sa propre manière de vivre, etc. Donc, je la laisse vivre, mais je l'accompagne et je la préviens de tout ce qui peut être dangereux dans ce bas-monde. Tu fais bien frangin et pour la plus petite. La plus petite, c'est un autre délire. T'es un papagato. Ouais, mais j'ai toujours, moi j'ai toujours été un papagato. J'aime mes filles, Alexé, frérot. C'est-à-dire, moi je suis très joueur. C'est ça que les gens ne savent pas, c'est que je suis pire qu'un gamin. Donc, je peux fabriquer des cabanes chez moi avec des coussins. Je suis très joueur. Je passe un temps de ouf à jouer avec ma petite et même à l'époque avec Inès, ma grande. Mais je suis très, très joueur. J'aime ça. Je kiffe jouer à cache-cache. J'ai des jeux de gamins et les gens ne me reconnaîtraient pas. Ils me verraient. Parce que j'ai une âme en fait d'enfant et mes enfants me prolongent dans ce truc-là. Tu vois, ma fille me prolonge dans ce truc-là. Elle est très joueuse, très demandeuse. Elle, c'est un autre délire. Elle a un sacré caractère. C'est autre chose encore que sa grande sœur. Mais les deux m'apportent beaucoup et j'ai cette chance d'avoir une petite, donc d'être dans les âges très jeunes, etc., avec les délires qui vont avec et d'avoir une ado avec qui je peux parler. Je peux parler un peu de philosophie. Je peux parler de choses beaucoup plus concrètes et j'ai cette chance d'avoir ce mélange-là. C'est terrible, Frangin. Et du coup, elle ressemble à quoi ta journée type à toi ? Parce que là, le rap, tu l'as mis de côté un petit peu. Déjà, t'es officiellement à la retraite ? Ouais, ça y est. Le dernier album, c'était 2022. C'est fini maintenant ? Ça fait deux ans. Bon, très bien. Mais semi-retraite parce que je continue les concerts, on continue les tournées, on continue les concerts. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'arrêter parce que j'aime trop ça et c'est de l'essence. Moi, quand je parle de retraite, c'est d'arrêter de produire des albums. Le dernier album, il s'appelle Nixie. Je l'avais annoncé sur Insta. J'ai dit, voilà, ce sera le dernier album. Le concert à Paris, ce sera le dernier. Et à un moment, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Mais semi-retraite parce que je te dis, on continue toujours les concerts. T'as développé aussi une passion pour le tatouage. Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais désormais, tu tatoues toi-même. Un petit peu, ouais, un petit peu, mais je ne le fais pas non plus tous les jours. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait plus par défi personnel que par envie de devenir un grand tatoueur. C'est très, très difficile et j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens qui sont là depuis des années et des années. Donc, je ne me prétendrai pas comme un tatoueur juste par défi personnel parce que j'aime bien me bricoler un peu et j'aime bien me lancer dans des challenges. J'ai appris à tatouer, ouais, effectivement. Et j'ai un salon dans le 14e depuis, enfin, j'ai ouvert trois salons en même pas dix ans, je pense. Donc, ouais, un vrai passionné. C'est bien. Et elle ressemble à quoi une journée de cynique aujourd'hui ? Ça dépend laquelle. Par exemple, ma journée de demain, ça va juste être aller jouer, faire un footgolf avec mes potes. Sinon, je peux, en général, je me lève très tôt. Je suis un lève-tôt. J'entends ma petite qui se réveille. Sa mère, son rôle, c'est de préparer la petite. Moi, mon rôle, c'est de préparer les petits-déjeuners. Sa mère ou moi l'accompagne à l'école ou voire même les deux. Donc là, la petite, la préparation, l'école, c'est fait. Après, sa mère part au taf. Moi, en fonction de ce que j'ai à faire, soit je vais dans mon salon de tatouage, soit là, en ce moment, je suis dans le livre, donc je vais beaucoup chez Face Caché qui a édité le livre. Soit j'ai des rendez-vous avec David de la place parce qu'on est sur plein de projets, on travaille sur plein d'autres trucs. Après, c'est la vie active qui commence. Je peux aller aussi vers la défense, manger avec ma fille, aller la chercher en scooter au collège et aller manger avec elle. Beaucoup de sport aussi. Je peux aller au sport, le sport en salle, je peux aller taper un foot avec mes potes. Voilà, ma vie, elle est très simple et elle tourne autour de ces choses-là. Très bien, mon frangin, très bien. Tu sais, et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que tu es droit dans tes pompes. Après, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as traversé, etc., voir un homme aguerri, droit dans ses pompes, ça fait du bien, frangin. On essaie, mais ça, c'est quelque chose qui arrive avec le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'aurais pas pu te parler et te dire toutes ces choses-là il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Aujourd'hui, on a pris de la bouteille, on a 40 piches passées, on a vécu plusieurs vies, on a vécu plusieurs choses et ça amène une certaine tranquillité. C'est pour ça que je te dis que je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'à mes grandes, grandes années de musique. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment ? Non, sincèrement, non, parce que tout ce que j'ai fait, j'ai pensé c'est la bonne chose à faire. Tu vois, donc après tout n'a pas été parfait mais en tout cas, au moment où je le fais, je me dis c'est ce qu'il faut faire. Donc, je ne suis pas, je n'aime pas trop les trucs où tu reviens en arrière, ouais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Voilà, j'aurais passé plus de temps avec mes parents, c'est tout. Et ce sera le mot de la fin. Tout à l'heure, tu disais que pendant tes grandes années, il y a des gens qui t'ont voulu, qui t'en ont voulu sans raison. Il y en a qui t'ont fait des coups de grâce pour ne pas dire autre chose. Est-ce que ces gens-là, tu les as pardonnés ? Bien sûr, on est même partis manger ensemble, on s'est expliqué. Je te dis, moi je suis vraiment dans une démarche de paix et je n'ai pas envie de mourir comme un vieux con rancunier. Tu vois, moi aujourd'hui, on a tous commis des erreurs dans notre vie et je ne peux pas en vouloir aux gens qui se sont laissés entraîner dans une spirale autour de moi parce qu'à l'époque, tout le monde parlait donc il fallait parler. Moi, je suis vraiment dans un délire positif où on peut aller manger ensemble, même si, tu vois, on a des divergences, etc. Et au contraire, j'aime bien ça, j'aime régler le passé. Je ne veux pas mourir en me disant, lui, j'aurais kiffé de lui reparler mais je ne l'ai pas fait. C'est des trucs de gamins. Il y a des mecs avec qui j'étais en froid, aujourd'hui, on va manger ensemble, on s'écrit, on se parle de nos enfants. Tu vois, on a évolué, on n'est plus des gamins et quand je dis ne plus être un gamin, c'est au sens très large du truc, c'est qu'on pardonne plus facilement, on va vers les autres, on s'écoute, on admet aussi à avoir merdé sur certains trucs. Tu vois, on a une espèce de sagesse qu'on n'aurait pas pu avoir il y a quelques années parce qu'on était tous dans un espèce de tourbillon et je veux que tout soit positif pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans ce délire-là, j'essaye d'être positif et j'aimerais que tout le monde le soit autour de moi. Eh bien, ça fait chaud au cœur, frérot, et ce sera le mot de la fin. En tout cas, Malsain, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions pour ce partage. Merci à toi, frérot. T'as fait du bien de t'entendre, frérot, sincèrement. Merci beaucoup, Mouroff. Merci pour l'invitation. Je suis très, très content de l'avoir fait, vraiment. Tu déchères, mon frérot. Merci à toi. Merci à toi. Un ensemble, frangin. C'était le Cher et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy, j'ai nommé S-I-N-I-K, Malsain, l'assassin, pour Wiesel, mes paroles valentière. Peace !